Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la présentation de la nouvelle étude du shift sur le pic pétrolier, pétrole, quel risque pour les approvisionnements de l'Europe, publié sous l'égide du ministère des Armées. On est très contents parce que vous avez été près de 1300 personnes à vous inscrire à cet événement en ligne. Pour information, on a mis en ligne plus tôt dans la journée la publication sous la forme d'une synthèse d'une trentaine de pages et d'un rapport complet. Vous pouvez la retrouver sur la page d'accueil du site www.theshiftproject.org. Par ailleurs, je précise que pour poser des questions aux intervenants, vous pouvez les écrire dans l'onglet Q&R au bas de votre écran. Vous pouvez le faire dès maintenant. On tentera de répondre à un maximum de questions pendant les deux sessions de questions-réponses. La première session de questions-réponses est après la présentation. La deuxième, c'est après la table ronde. On répondra aussi aux questions à l'écrit, autant que faire se peut. Avant de passer la parole à Mathieu Osano et Noémie Rébière pour l'introduction, je vais vous présenter rapidement le programme des réjouissances de ce soir. Vous l'avez sous les yeux. On va avoir une introduction, comme je l'ai dit, de Mathieu Osano et Noémie Rébière, suivie de la présentation de deux rapports, suivie d'un premier temps de questions-réponses avec le public. Et ensuite, une table ronde avec les intervenants que vous voyez affichés ici. Puis, une nouvelle session de questions-réponses. Et enfin, une conclusion de Mathieu Osano. Voilà, Mathieu, je te passe la parole. Merci beaucoup, Ilana. Je vais être très bref, essentiellement pour, d'une part, remercier le ministère des Armées, en particulier Noémie, avec qui je vais céder la parole dans quelques instants. Et puis, remercier très chaleureusement tous ceux qui ont contribué bénévolement, mais les autres aussi, mais en priorité bénévolement à ce travail. Avant tout, Marc Blaiseau et Alain Léner, qui sont les experts associés à cette étude, qui ont contribué gratuitement et puis de façon bénévole pour un travail qui aura été un travail de longue haleine. C'est l'aboutissement d'à peu près une année de travail. Et puis, également, Camilo Isch et Thomas Benezech, qui font partie des shifters et qui ont fait la mise en forme, la mise en page, l'édition de ce rapport, de ces rapports, puisqu'effectivement, il y a un rapport global, il y a une synthèse, il y a également une synthèse en anglais. Voilà, donc merci à tous. Merci également à Hugo Duterne, qui a participé largement à la rédaction du rapport, mais qui ne prendra pas directement la parole. Salut Hugo, il reste en cuisine. Et sans plus attendre, je cède la parole à Noémie Revière pour dire un petit peu qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce travail. A toi la parole, Noémie. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Oui, on t'entend très bien. Ah, super. Je suis dans une gare, je crois, à Lyon. Voilà, tout à fait. Je vais reprendre un train dans quelques instants. Désolée s'il y a un peu de bruit derrière. Alors, tout d'abord, merci beaucoup Mathieu pour cette introduction. Effectivement, je vais remettre très rapidement, en fait, en contexte, cette commande qui a été faite par le ministère des Armées. Elle a été faite l'année dernière, lorsque la ministre des Armées a demandé la création d'un groupe de travail, Énergie, donc en mobilisant l'ensemble des acteurs du ministère des Armées concernés par les questions énergétiques, pour la rédaction d'une stratégie énergétique de défense. Cette stratégie a été présentée par la ministre des Armées, Madame Florence Parly, en septembre 2020. Donc peut-être, pour commencer, je voudrais rapidement faire état du profil énergétique du ministère des Armées. C'est un ministère qui est extrêmement énergivore. C'est le premier consommateur énergétique de l'État français, avec un mix énergétique qui est dominé par le pétrole. Le pétrole représente 75% du mix énergétique du ministère. Cela est dû, bien sûr, à ses activités opérationnelles, et également à l'entraînement des forces. Pour un petit peu détailler ce mix, la plus grosse part concerne le domaine de l'aéronautique, donc des avions. C'est le premier poste de consommation du ministère. Il représente environ 50% de sa consommation pétrolière. Ensuite, il y a le secteur naval, qui représente environ 25% de la consommation, et vient ensuite le domaine terrestre. Donc voilà pour le profil énergétique. Je pense que c'était important de le rappeler pour bien comprendre l'intérêt du ministère des Armées dans les questions d'approvisionnement pétrolier actuel et également à long terme. Ensuite, je voudrais revenir un petit peu sur le contexte dans lequel a été faite cette commande de ce rapport. Il se trouve qu'en 2020, lorsque le groupe de travail avait lieu, la crise Covid a éclaté, entraînant une chute historique de la consommation mondiale de pétrole, ce qui a entraîné par la suite une chute massive des investissements dans le secteur énergétique, et notamment pétrolier. Donc ça a bien sûr reposé la question de la pérennité de nos approvisionnements pétroliers actuels, et également à long terme. À cela s'ajoute bien sûr l'aggravation et l'accélération des crises climatiques, mais aussi des crises géopolitiques, notamment qui mettent en tension les routes d'approvisionnement majeures. On a l'exemple des tensions dans le détroit d'Hormuz, ou encore plus récemment le blocage du canal de Suez, qui a donc limité pendant un temps les approvisionnements et les routes d'approvisionnement pétrolière vers l'Union européenne. Donc l'ensemble de ces éléments mettent sous tension nos modes de consommation actuels du ministère, mais pas que, de la société en général. Cela nous pousse à accélérer le processus de transition énergétique, et c'est donc dans ce contexte que le ministère des Armées a souhaité disposer d'une étude qui analyse de manière critique l'état des ressources des pays auprès desquels la France et l'Union européenne s'approvisionnent, et ce, actuellement, mais pour les décennies à venir. Donc voilà un petit peu pour ce contexte. Donc je dois malheureusement vous quitter, comme je vous l'ai dit, mais je tenais à remercier très chaleureusement l'ensemble de l'équipe du Chief Project et Mathieu Osano, avec qui on a donc lancé cette étude, pour le travail réalisé. Je ne manquerais pas d'écouter le podcast ou de regarder en replay cette conférence, et je voulais vous souhaiter une bonne conférence à tous, et puis voilà, merci et bonne conférence. Merci à toi, Noremi, et bon voyage. Merci, au revoir. A bientôt. À bientôt. Eh bien, il ne me reste plus qu'à passer la parole à Olivier, qui est l'auteur principal de ce travail, pour la présentation du rapport. Olivier, à toi. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez clairement ? On t'entend absolument clairement. Parfait. Très bien, écoutez, merci infiniment pour cette présentation, pour cette introduction. Je suis donc… J'ai la lourde charge, effectivement, d'introduire les résultats de ce travail qui a été débené, alors non pas sur une année pleine, mais effectivement étendu sur une année complète. Et donc, le travail que l'on va vous présenter ce soir a été… effectivement, s'est déroulé sur une année, avec la participation absolument essentielle des deux experts associés, Marc Blaiseau et Alain Léner, dont vous avez la bio résumée à l'écran. Et également, ça a déjà été mentionné, mais je le rappelle, la participation très précieuse d'Hugo Duternes, qui a été notre assistant de recherche, dont le rôle a été également très important. Le mandat qui nous a été donné, suite à la demande qui a été formulée par le ministère des Armées au Chief Project, est donc de développer une étude et de porter un diagnostic d'une complexité non négligeable, puisqu'il s'agit de formuler une conclusion aussi robuste que possible sur le risque que représentent les perspectives d'approvisionnement pétrolier à un horizon de temps, donc qu'il a été convenu de porter à un horizon suffisamment lointain, je dirais en cohérence avec l'horizon de temps, temps temporel propre aux problématiques énergétiques, c'est-à-dire un horizon de temps assez long, donc nous avons porté à 2050. Pourquoi cet horizon de temps ? Eh bien, parce que le cycle de l'industrie pétrolière est un cycle dont l'unité temporelle est assez couramment la décennie, et le diagnostic que nous portons est un diagnostic fondamental un diagnostic tendancier qui fait l'impasse sur la dimension conjoncturelle aléatoire. Je vous renvoie évidemment au bouquin de référence de Mathieu Osano, qui traite très abondamment des aspects conjoncturels aléatoires qui ont fait toute l'histoire du pétrole. Pour notre part, nous, et pour répondre à la commande telle qu'elle a été formulée par le ministère des Armées, nous nous en tenons à des éléments de diagnostic vraiment de fond qui sont de nature à exercer une influence sur les volumes au total d'approvisionnement de l'Union européenne et, dans une certaine mesure, de la France, évidemment, puisque notre commande provient quand même d'un ministère français. Sur la diapo suivante, je vous présente finalement notre démarche et notre raisonnement qui au final structure l'étude, telle que vous pouvez la télécharger sur le site internet de Shift Project. Donc, il nous a fallu d'abord dimensionner notre périmètre d'analyse et ce dimensionnement passer par une analyse simple, mais détaillée, de la structure de l'approvisionnement pétrolier de l'Union européenne à 27 pays. 27 pays, c'est important, pourquoi ? Parce que cela exclut le Royaume-Uni, donc suite au départ récent du Royaume-Uni des pays membres. Donc, il a fallu procéder à une analyse assez détaillée de la structure d'approvisionnement pour délimiter et pour définir notre périmètre d'analyse. Il a fallu faire certains choix méthodologiques que j'expliciterai dans les grandes lignes dans un deuxième temps. Et notre étude, ensuite, a ce que nous considérons comme un gage de robustesse, c'est qu'elle segmente le diagnostic par, je dirais, les trois grandes composantes du cycle d'exploration-production de l'industrie pétrolière, c'est-à-dire un diagnostic sur les profils de production et donc qui porte en premier lieu et prioritairement sur les champs qui sont actuellement en production ou qui l'ont été dans le passé et par extension qu'ils seront dans le futur, mais c'est une analyse, je dirais, qui inclut un retour d'expérience très important, très précieux, en particulier de la part d'Alain Lénaire. La deuxième composante qui couvre les réserves qui sont d'ores et déjà identifiées, qui ont d'ores et déjà été découvertes, mais qui ne sont pas développées à ce jour et qui pourraient l'être dans le futur à la faveur de certaines conditions qui seraient respectées. Et la troisième grande composante qui couvre ce qu'on appelle les ressources prospectives, c'est-à-dire les réserves qui sont susceptibles d'être découvertes dans le futur et de donner lieu à de nouvelles mises en production, mais toutes ressources qui aujourd'hui ne sont pas strictement identifiées, dont la localisation est pressentie, dont la localisation peut être connue grâce à l'expertise des géologues, mais qui pour l'instant n'a pas fait l'objet d'une découverte confirmée qui est susceptible ensuite de déboucher sur une décision d'investissement et un développement à échelle industrielle. À l'avant-dernier point, nous ferons un focus résumé sur un point très particulier du marché pétrolier actuel qui porte évidemment sur ce qu'on appelle le pétrole de schiste aux États-Unis, le light tight oil, dans une dénomination je dirais acceptée de façon générale par les analystes pétroliers. Le pétrole de schiste aux États-Unis pose certaines questions très spécifiques qui sont distinctes de tout ce que l'on va traiter dans les trois points précédents au parti 3, 4, 5. Donc pour un certain nombre de raisons, le pétrole de schiste ne relève pas d'une logique et de technique, ni de technique d'exploitation des ressources pétrolières conventionnelles, classiques, entre guillemets. Et il y a eu également au cours des dix dernières années des conditions tout à fait inédites de développement de cette industrie aux États-Unis qui sont en fait autant de points d'interrogation qui se posent sur le futur. Et c'est un pan de l'analyse qui est chaudement débattu sur lequel on ne peut pas raisonnablement prétendre, je dirais, synthétiser toute la variété des opinions qui peuvent s'exprimer sur ce sujet. Nous vous en présenterons finalement une version relativement consensuelle à travers une estimation haute et une estimation basse que nous discuterons un petit peu plus tard. Et enfin, je reprendrai la parole après l'avoir passé à Marc Blaiseau et à Hélène Lénère pour aborder des conclusions qui portent d'abord sur les conclusions de l'étude elle-même donc qui sont susceptibles d'intéresser au premier chef, le commanditaire de l'étude mais également des points thématiques qui seront finalement autant de témoins que l'on va transmettre à nos trois discutants ce soir qui nous font le plaisir et l'honneur de participer à la table ronde puisque ce sont des points, je dirais, de différentes natures qui couvrent des thématiques strictement énergétiques, des thématiques industrielles, des thématiques géopolitiques qui ne sont pas traitées dans le rapport parce que ce n'était pas notre mandat et qui ne le sont pas également parce que ce n'est pas le cœur d'autres compétences et donc évidemment, je dirais, le meilleur usage qui pourrait être fait de ce rapport ce serait que des experts, des gens compétents dans les domaines d'extension de cette étude s'en emparent et à leur tour, en fassent une lecture critique et en tirent les conclusions qu'ils sont à même d'en tirer et dans de meilleures conditions que nous. Sur la diapo suivante, pour vraiment introduire ce travail, nous avons une représentation de la structure de la provision pétrolier donc de l'Union européenne 27, quasiment sur les 30 dernières années, distinguée très grosso modo entre trois composantes principales, les importations de pétrole brut en provenance de l'extérieur de l'Union européenne, la production de pétrole brut assurée par les pays membres de l'Union européenne 27, c'est la série qui est très minoritaire dans ce panorama, c'est la série bleue qui est en haut du graphique, les importations de pétrole brut qui recouvrent la série jaune qui est très dominante au milieu du graphique et la série bleue sur laquelle je vais revenir peu après. Il y a également, pour information et sans trop rentrer dans le détail, la série rouge en bas du graphique qui représente finalement ce que représente non pas la matière première en tant que telle, la matière première pétrolière, le pétrole brut, mais les produits raffinés, c'est-à-dire les produits qui sont obtenus après raffinage de la matière première et qui peuvent être évidemment une source d'approvisionnement qui le sont d'ailleurs en particulier, même si c'est moins connu, le gazole et puis l'essence, en tout cas, je dirais, le panorama des produits raffinés, évidemment, intervient, mais de façon, tout au moins au niveau du solde entre importation et exportation, de façon finalement très minoritaire dans ce panorama de l'approvisionnement. Ce qui nous a orienté dans notre analyse, c'est le fait que la composante très dominante de l'approvisionnement pétrolier de l'UE27, ce sont donc d'une part les importations de pétrole brut, mais c'est en particulier les importations de 16 pays, que je vais détailler par ailleurs, qui, au fil du temps, n'ont cessé de gagner en importance. Si je me reporte au début des années 90, on voit que, très grosso modo, la série jaune représente environ 60 à 65 % du total de l'approvisionnement. Actuellement, et singulièrement depuis quelques années, les 16 pays en question n'ont cessé de gagner en importance, puisque même si l'approvisionnement volumétrique total de l'UE27 a légèrement diminué depuis une dizaine d'années, passant d'un seuil d'environ 600 à 650 millions de tonnes à un niveau plus bas de l'ordre de 500 à 550 millions de tonnes, en termes de répartition, les 16 pays en question représentent aujourd'hui 95 % des importations et quasiment autant de l'approvisionnement total. Nous avons donc, dans notre démarche, je dirais une conclusion évidente, c'est que nous devons nous intéresser aux perspectives de production des principaux pays fournisseurs de pétrole brut. Et la diapo suivante nous permet d'avoir la précision sur notre champ d'études, puisqu'on voit sur ce graphique, avec un contraste de couleurs qui pourrait certes être un petit peu meilleur, et bien que les 16 pays en question, je ne vais pas les nommer tous les uns après les autres, ce serait un peu fastidieux, vous pouvez les lire aussi bien que moi en bas de ce graphique, donc n'ont cessé de prendre du poids dans l'approvisionnement pétrolier. Et la méthode que nous avons adoptée, c'est de décortiquer littéralement le passé, le présent, et de forger un diagnostic concernant le futur de chacun de ces pays pétroliers en segmentant, en distinguant finalement les trois grands moments du cycle de l'exploration-production, à savoir l'exploration pure, c'est-à-dire les ressources prospectives, les champs en production à travers leurs caractéristiques, leurs comportements et la façon dont ils évoluent au fil du temps, et enfin les réserves qui sont d'ores et déjà identifiées, qui restent à développer, mais indépendamment de tout effort d'exploration supplémentaire. Sur la diapo suivante, je reprends quelques éléments qui sont déjà cités, mais j'en apporte de nouveaux. C'est que pour être en capacité de forger un diagnostic robuste pour les 16 principaux pays fournisseurs, qui représentent 95% des importations nettes de l'UE27 et qui représentent également 70% de la production mondiale actuelle, et pour être en mesure de bien segmenter et de porter un diagnostic robuste sur chacun des trois grands moments du cycle d'exploration-production, il nous a fallu traiter des informations évidemment de très haute qualité, des informations qui ne sont pas dans le domaine public et qui nous ont été fournis par une société de consultants norvégiens, Ristat Energy, qui nous propose et qui nous a mis à disposition une base de données absolument excellente qui s'appelle YouTube. Évidemment, ce sont des outils qui ne sont pas dans le domaine public, mais qui sont d'une excellente qualité, d'une précision évidemment très supérieure à ce qu'on trouve dans le domaine public. Le cas échéant, nous pourrions, et vous trouverez dans le rapport, je dirais une lecture néanmoins critique de ce que la base nous a permis de faire, mais de ce qu'elle ne nous a pas permis de faire, puisque si le degré de détail est très élevé, nous avons pu considérer que certaines informations qui auraient pu nous permettre de porter un diagnostic plus précis, certaines informations n'étaient pas disponibles. Je vous renvoie finalement aux détails du rapport pour trouver ces commentaires additionnels. Évidemment, l'intérêt de cette étude, c'est que nous avons pu passer au crible et garder une distance critique vis-à-vis de ces données de très haute qualité et procéder finalement à notre propre réinterprétation des perspectives de production de chacun de ces 16 pays, bien évidemment, en intégrant l'expertise indépendante et inestimable des experts associés à cette étude, que je remercie une nouvelle fois au passage, à savoir Marc Blaiseau, Alain Lénaire, et également des relecteurs qui nous ont été précieux, en toute fin d'analyse, mais dont le commentaire nous a été précieux, et qui sont eux-mêmes cités en introduction du rapport. Je pense que, j'espère en tout cas, avoir suffisamment bien planté le décor pour transmettre la parole à Alain Lénaire qui va nous présenter et nous faire finalement découvrir, en tout cas pour les non-spécialistes, finalement comment fonctionne un champ pétrolier, quels sont les enjeux autour de l'évolution de la production à l'échelle d'un champ en particulier, et évidemment l'importance de ce diagnostic dans la conclusion finale à l'échelle globale que nous tirerons en fin de parcours. Bonjour tout le monde. Mesdames, Messieurs, la première chose, on m'a demandé de faire une analyse des profils de production qui étaient dans la base YouTube de Richtal pour éventuellement y apporter des corrections compte tenu de mon expérience. Tout d'abord, plusieurs points importants qui ne sont pas indiqués dans cette base et que je voudrais souligner. Tout d'abord, cette base, elle est surtout créée pour les profils de production de pétrole, mais s'intéresse moins, comme beaucoup de pétroliers d'ailleurs, à la production d'eau et à la production de gaz. Donc le modèle de prévision utilisé est un peu le même genre de modèle que j'ai utilisé pour faire l'analyse. C'est un modèle qui est simplifié et qui ne tient pas vraiment compte des hétérogénités des réservoirs et suppose un comportement plutôt assez homogène des puits, ce qui est rarement le cas. Plusieurs données importantes ne sont pas indiquées également. Par exemple, le pétrole en place et les coefficients de récupération qu'ils ont utilisés. Le type de champ considéré, est-ce que c'est des carbonates ou des grès ? Cela, c'est assez important parce que, par exemple, le type de réservoirs comme des carbonates ne réagissent pas de la même manière que des sables, par exemple. Et en particulier, dans les carbonates, les montées d'eau sont beaucoup plus rapides. La qualité d'huile également produite et sa viscosité, puisque celle-là, la viscosité peut avoir un impact sur la productivité et la récupération ultime. La production d'eau associée à la production d'huile et, dans certains cas, la production de gaz associé n'est pas toujours indiquée dans la base Richtade. Et la production d'eau, par exemple, ou le gaz associé peut avoir un impact important sur les installations de traitements en surface. La quantité d'eau et le gaz injecté au maintien de pression qui peut avoir un impact sur la compression et donc les coûts d'investissement et les operating costs n'ont pas non plus été indiqués. Des commentaires, pour finir, toujours sur cette base, des commentaires sur la complexité des champs, complexité technique, par exemple, présence d'H2S qui rend les opérations compliquées et sensibles, où on a, par exemple, beaucoup d'H2S au Moyen-Orient ou au Kazakhstan, par exemple, où il faut réinjecter ce gaz dans les réservoirs et avec de la compression à haute pression et donc avec des compresseurs que l'on utilise et qui peuvent poser des problèmes à terme parce que c'est des techniques qui sont très nouvelles. Donc, moi, j'ai utilisé un modèle propriétaire qui était calé sur certains champs que je connaissais. Ensuite, j'ai utilisé directement les données de réserve et les coûts de puits et l'évolution des coûts de puits en fonction du temps qui étaient indiqués dans la base YouTube de Richtade, ainsi que les dates de mise en production des principaux champs et des satellites. En complément des données fournies par Richtade, mon modèle donne, par contre, la production d'eau, de gaz et calcule le nombre d'injecteurs d'eau, de gaz nécessaires à la gestion correcte de ces champs. Et donc, ce modèle, mon modèle-là, a été utilisé pour analyser les 18 champs parmi ceux des 16 pays intéressants et je les ai comparés avec les prévisions de Richtade. Et enfin, j'ai fait une évaluation de l'impact de plus ou moins 20 % des réserves initiales sur les profits de production. Merci pour la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors là, vous avez un exemple de cas, par exemple, ou un champ offshore profond en Angola. Vous avez sur la gauche les unités en baril jour et en fonction du temps. En bleu, vous avez le profil qui est sorti de la base de Richtade et en vert, bien superposé comme vous le voyez, ce qui donne mon modèle. Donc, vous voyez que dans certains cas, on a une parfaite cohérence entre les deux modèles. En pointillés en haut qui montent vers 130 000 barils jour, c'est la production liquide globale et ensuite, vous avez les pointillés rouges qui sont le cas où je baisse 20 % les réserves et les pointillés bleus au-dessus, ceux où j'augmente les réserves de 20 %. Pour ce type de champ offshore profond, au début, comme vous le voyez, on a très peu de différence entre la production d'huile et la production liquide et en général, c'est surtout quand on arrive à la fin du plateau et que le déclin de production arrive que commence à avoir des problèmes. Pour ce type de champ également, il est produit par un bateau en surface qui s'appelle un FPSO qui traite cette huile et le pétrole, le gaz et l'eau produite et donc qui a des capacités limitées. Vous voyez très bien que si par exemple dans ce type de champ, il y a certains puits qui commencent à produire beaucoup d'eau et que la production liquide augmente, on sera obligé de limiter cette production limite à 130 000 barils-jou parce qu'on ne peut pas faire plus et à ce moment-là, baisser la production globale du champ en pétrole. C'est pour ça que dans ce type de champ, mon expérience montre que je crois beaucoup plus à la courbe en pointillet rouge qui fait 20% de moins de réserve. On en parlera plus encore après. Là, j'ai un autre exemple maintenant, un champ en Irak, Onshore, et vous voyez toujours les mêmes choses. Vous avez le vert qui est ma simulation, le bleu qui est la simulation de Richtat et dans ma simulation, vous avez en haut un profil de production liquide qui va vers 140 000 barils-jou et vous avez ensuite les courbes pointillées toujours rouges et bleues qui sont avec 20% de réserve en plus et 20% de réserve en moins. Vous voyez que, par exemple, en année 2038, suivant qu'on a des réserves plus ou moins importantes estimées, vous voyez que le plateau de production pourrait être de 500 000 barils-jou jusqu'à 800 000 barils-jou et donc, il y a une incertitude assez importante lorsqu'on va mettre ce champ en production, suivant qu'on le gère d'une manière correcte, qu'on n'a pas trop d'hétérogénité, qu'on arrive à gérer correctement le champ, on pourrait avoir un impact sur le profil de production qui pourrait être assez important en termes de production initiale. Vous voyez aussi que quand on arrive vers les années 2050 à 2078-2080, que le profil de Richtat est plus élevé que le mien parce que, en mettant les investissements que Richtat a mis, je n'arrive pas à leur profil de production parce que je dois maintenir la production liquide à un niveau de 1,4 million par jour de liquide. Si j'augmente ce plateau de production liquide, à ce moment-là, je pourrais me rapprocher de ce profil de production de Richtat, mais les investissements de traitement de surface vont être beaucoup plus importants. Donc là, c'est un deuxième exemple, un troisième exemple, cette fois-ci qui est en Iran. et vous voyez le même genre de choses. Donc vous avez la courbe verte toujours qui est ma courbe, la courbe bleue et vous voyez que toujours, vers les années 2065-2050, on a toujours, Richtat est toujours plus optimiste que mon profil de production. Et même chose, j'ai des plateaux de production de liquide pour les différents cas qui sont indiqués en rouge, vert et bleu. et vous voyez également que pour ce cas-là, en 2035, suivant que l'on a plus ou moins de réserves qui vont dépendre effectivement du prix de baril également, vous allez voir une variation qui pourrait être en 2035 de plus ou moins 100 000 barils jour, de plus ou en moins sur ce champ, par exemple. Donc plusieurs points importants sont à souligner. Tout d'abord, première étape, c'est l'importance du prix de baril sur les réserves. c'est directement lié. Si vous avez un prix du baril beaucoup plus important, vous aurez immédiatement des forages qui seront additionnels, supplémentaires, qui seront économiques et donc des réserves additionnelles supplémentaires importantes. Vous avez vu que plus ou moins 20 % de réserves sur les profils de production, ça peut donner des écarts assez importants. de même, dans la base Richtade, ils ont fait une évolution linéaire des prix du baril en fonction du temps qui pourrait très bien ne pas être le cas parce qu'on a peu investi pendant la période de Covid et donc on risque d'avoir dans le court terme des pénuries de production d'huile qui fera monter beaucoup les prix et qui à ce moment-là pourra remettre des réserves en marche et donc il se peut très bien que les prix soient beaucoup plus fluctuants que ce qu'ils ont mis dans la base. Alors, les profils de la base de Richtade supposent également la mise en production des champs comme prévu. Or, on s'aperçoit et ça, c'est mon expérience que souvent quand on veut démarrer les champs on fait un planning et pratiquement 80% du temps on a toujours du retard. Donc ça, ça a un impact puisque si les champs arrivent en retard effectivement la production baissera puisqu'on mettra moins de champs en production. Par contre, l'effet inverse peut également survenir si par exemple les prix augmentent énormément, à ce moment-là les opérateurs vont pouvoir mettre des satellites qui n'étaient pas économiques en production beaucoup plus rapidement et donc faire maintenir en fait ce rythme de production. La base également et ça c'est un point important, suppose que les champs sont gérés de manière bien gérée. On s'aperçoit en général que ce n'est pas toujours le cas parce que pour bien gérer un champ, il faut faire du monitoring, c'est-à-dire il faut bien faire des contrôles sur tous les puits, savoir la production de chaque puits, l'analyser pour savoir si c'est conforme au modèle géologique et au modèle réservoir que l'on a mis en place et savoir aussi s'il y a des percées trop brutales d'eau ou de gaz qu'il faut réduire à ce moment-là pour qu'on puisse refaire des puits à d'autres endroits pour mieux contrôler et gérer le champ. Ça, ça demande beaucoup de monitoring et en particulier pour, comme je vous l'ai dit, pour les champs offshore profonds. Si vous voulez faire des mesures sur ces champs-là, il faut savoir que ces champs ont tous les puits, par exemple, sur les champs offshore, ils ont tous les puits producteurs sur une seule ligne de production, tous les puits injecteurs sur une seule ligne d'injection et donc quand il y a un puits, par exemple, sur la ligne de production d'huile qui commence à faire beaucoup de gaz et qui gêne tous les autres puits et qui gêne le traitement en surface du FPSO parce qu'il n'a pas de capacité de traitement, on est obligé de réduire cette production. Pour éviter ça, il faut faire des mesures. Mais les mesures, il faut mobiliser un rig, en général, ça coûte très cher. Il y a une mobilisation de rig qui coûte plusieurs millions de dollars et ces mesures-là coûtent très cher. Et ensuite, une fois qu'on a vu quel puits a le problème, comme c'est des puits qui sont sous-marins en général à 500 mètres ou à 200 mètres de profondeur, on vient avec des robots pour travailler dessus. Et tout ça, c'est des coûts qui ne sont pas forcément inclus quand on fait un modèle simplifié. Donc, le coût élevé des mesures est un problème et donc, ça pose des problèmes pour les allocations de production, savoir d'où vient l'eau, le gaz et bien gérer le réservoir. d'où une surestimation certainement importante souvent des réserves en particulier pour les champs qui sont offshore, profonds. Et pour les champs à terre, c'est moins le cas parce qu'on est plus sur place, mais n'empêche qu'il faut quand même faire un monitoring parce qu'on a vu dans les carbonates que c'est très hétérogène et que donc, de l'eau peut arriver ou du gaz peut arriver brutalement à un puits. À ce moment-là, il faut réagir sur le puits et éventuellement modifier le plan de développement. Les modèles de Richtade ne tiennent pas compte de ça, ils tiennent compte des déclins en fonction des réserves. Donc, c'est quand même comme si c'était assez homogène. Et donc, en conclusion, basé sur les 18 champs étudiés, le profil de la base de Richtade a été corrigé pour tenir compte de ses considérations techniques. En particulier, on a réduit la production sur tous les champs offshore profonds et aussi sur certains champs même à terre puisque pour ce problème de sous-estimation du nombre de puits nécessaire, des installations de surface nécessaires. Par exemple, j'aurais insisté sur le fait que le Moyen-Orient, par exemple, en l'Arabie saoudite où ils ont des très grands champs, il y a beaucoup de ces champs qui, pour l'instant, ont produit de manière très simple. On produisait de l'huile et comme ils étaient avec beaucoup de réserves, il n'y avait aucun problème devenu de gaz, devenu d'eau, etc. Les problèmes vont arriver maintenant parce que la production est maintenant arrivée à la fin du plateau et commence à décliner, l'eau commence à arriver, les gaz commencent à arriver. Donc, quand on va vouloir réaugmenter ou maintenir la production de ces champs, ça ne va pas simplement être quelques petites installations, mais il va falloir des grosses installations de surface, y compris de la compression importante qui coûte cher avec les opéritines costes importants. Et tout cela va donc complexifier fortement la gestion de ces champs. Et donc, l'autre point pour finir sur lequel je voudrais insister, c'est les problèmes qui ne sont pas forcément intégrés comme les problèmes techniques quand ces champs produisent de la jeusesse qui est un gaz très dangereux ou quand on met en production, par exemple, des nouvelles techniques qu'on appelle ici EOR, qui est Enhanced Oil Recovery, c'est-à-dire des techniques améliorées de production. Ces techniques, c'est bien sur le papier ou au laboratoire, mais quand on les met en place, on s'aperçoit que c'est très compliqué à mettre en place et en général, ça coûte plus cher et ça donne moins de réserve. Voilà, j'ai fini ma présentation. Je passe la parole à Marc Blaiseau. Merci beaucoup Alain. Bonjour à toutes et tous. Marc Blaiseau, ancien responsable d'exploration de Total. On va regarder les parties suivantes de l'analyse en commençant par les champs non développés. Comme vous pouvez le voir sur ce premier graphique, les champs non développés, c'est un des relais principaux de la pollution pétrolière à l'horizon 2035-2040. ils correspondent sur les 16 pays étudiés que je ne vais pas détailler ici complètement à environ 115 milliards de barils de ressources contingentes qui pourraient permettre de produire environ 3, un peu plus de 3 milliards de barils par an à l'horizon 2040. C'est loin d'être négligeable, c'est 30%, comme on le verra plus tard, à cet horizon 2040 de la production totale attendue analysée dans cette étude. Nous avons particulièrement regardé les plus gros de ces champs, tous ceux qui dépassent en fait un milliard de barils de réserves probables unitaires. Si nous ne remettons pas en cause la possibilité de les produire, comme le fait Rijstadt, sauf pour deux d'entre eux dont je ne parlerai pas ici, nous signalons cependant que, en raison finalement même de leur appellation, champs non développés ça veut bien dire qu'il y a des problèmes de caractéristiques géologiques, réservoirs ou fluides qui n'ont pas permis jusqu'à présent de les développer. Or, un certain nombre de ces champs, même les plus gros d'entre eux, ont été découverts dans les années 60, donc il y a plus de 50 ans. et on n'a pas réussi aujourd'hui à les mettre en production. Alors, soit des problèmes géologiques, comme je disais, soit des problèmes de gestion du gaz ou de l'eau, comme l'a très bien mentionné Alain Lénère juste avant moi. Alors, ces problèmes ont toujours rendu finalement leur économicité délicate, sinon fragile. et beaucoup de compagnies ont essayé de les développer, pas seulement les compagnies des pays hautes. Et pour le moment, il y a un certain nombre de blocages techniques. Donc, c'est finalement le prix du baril qui sera aussi déterminant pour faire de ces ressources contingentes des réserves tangibles produites sur des puits. On voit, je voulais insister là-dessus, sur ce diagramme de trois pays finalement, cette taille de la part du Lyon, quant à la production potentielle annoncée à l'horizon 2040. Et ces trois pays, ce sont l'Arabie saoudite, l'Irak et l'Iran, qui pourraient ajouter à eux trois bien plus de la moitié, deux milliards de barils ou deux milliards et demi par rapport aux trois ou un peu plus qu'on voit au total. Donc, trois pays par rapport aux douze autres pays du reste du monde. Donc, je crois qu'il faut avoir ça en tête. Au-delà des productions actuelles, les productions des champs développés, c'est aussi une affaire moyenne orientale. C'est quelque chose qui va probablement renforcer la prédominance du Moyen-Orient et en particulier les trois grands producteurs de cette région. La rétro suivante, s'il vous plaît. Je passe maintenant aux ressources prospectives. Qu'est-ce que c'est ce terme derrière ? c'est les découvertes potentielles qu'on pourrait faire qui ne sont pas encore faites dans les pays étudiés. Alors, l'ensemble des pays étudiés, donc les 16 pays, on est toujours sur le même périmètre géographique et géologique, ça pourrait correspondre à 85 milliards de barils d'espérance. à peu près 35 milliards au Moyen-Orient cette fois-ci et 50 milliards dans les autres pays. Et je vais commencer si vous voulez bien par cela. Donc, les pays hors Moyen-Orient dans cette première slide. Dans ces pays, il y a trois pays qui retiennent plus directement et de manière plus importante l'attention. La Russie, le Mexique et le Nigéria. nous avons analysé sur la base des données de Richtat et sur la base de connaissances géologiques régionales les principaux bassins pétroliers qui pourraient amener des découvertes nouvelles. Vous en avez la liste ici. Je ne rentrerai pas dans les détails, seulement s'il y a des questions plus tard. Et si on regarde la Russie, on s'aperçoit qu'à peu près la moitié de ce qu'on peut attendre de trouver en Russie, qui est autour de 20 milliards de barils, la moitié provient des zones arctiques. en particulier de l'offshore. Et puis, la moitié provient de ce qu'on appelle le LTO, tout à l'heure dans le vocabulaire qu'on a utilisé, donc les Shell Oil ou les Tite Oil. Et principalement en Sibérie occidentale, dans l'horizon qu'on appelle le Bagenhof. Il y a à peu près 10 milliards de barils et 10 milliards de barils dans le reste des autres bassins, principalement offshore. Vient ensuite le Mexique. Alors, le Mexique, c'est un pays assez nouveau pour l'exploration, même si c'est un pays qui est produit depuis très longtemps, mais une nouvelle exploration qui est une exploration deep offshore, qui vient de commencer 4-5 ans, avec l'implication, d'ailleurs, suite à la libéralisation des lois, des compagnies occidentales et d'ailleurs chinoises aussi. Alors là, on voit 12 à 13 milliards de barils potentiels, donc quelque chose de très important et je voulais souligner que c'est une exploration qui va être très technologique avec une sismique complexe puisqu'on est très souvent sous des massifs salifaires très importants, en particulier. Donc, quelque chose qui est une technologie qui est à peu près maîtrisée, au moins dans la partie américaine du Golfe du Mexique, mais qui recèle des difficultés et on voit bien que le taux de découverte est assez faible, même du côté américain, là où pourtant l'exploration n'a pas à compter ses dollars. Enfin, le Nigeria, c'est un pays important, c'est un des rares pays africains où nous voyons encore des potentiels explorables importants, 7 à 8 milliards de barils risqués, offshore et surtout deep offshore. Alors, au Nigeria, la grosse problématique est moins géologique qu'administrative parce que depuis 10 ou 20 ans, largement deux décennies maintenant, on n'arrive pas à mettre en relation, je dirais, le domaine minier et les compagnies d'exploration. On n'a pas eu de rang d'exploration depuis une vingtaine d'années au Nigeria. Alors, est-ce que ces problèmes politiques ou administratifs seront levés assez rapidement, seront réglés, c'est une question que je ne maîtrise pas mais qui fait qu'on bloque un peu sur ce pays aujourd'hui. Pour finir avec cette slide, je voulais dire que le reste de l'Afrique, on l'avait déjà vu un peu à travers la première slide qu'on vous a présentée et que vous a présentée, Olivier, c'est une décroissance significative des productions mais c'est aussi une décroissance des potentiels explorables. si j'exclus l'Afrique australe éventuellement qu'on n'a pas regardé ici, on montre quand même qu'il y a une très faille espérance de découverte d'hydrocarbures liquides dans le reste de l'Afrique. Je pense que c'est important aussi d'un point de vue géopolitique, on y reviendra. Donc, je voulais avoir bien sûr un mot sur le Moyen-Orient parce que c'est très important pour la production, on a vu que c'était aussi majeur pour les champs déjà découverts et non développés, ça l'est peut-être un peu moins pour l'exploration, si ce n'est l'Iran et l'Irak dans lesquels je vois et l'étude voit des potentiels supérieurs à ce Drichstadt, c'est assez rare pour être noté, en particulier en Irak et en Iran en onshore zagros dans ces zones qu'on appelle foot hills qui sont les bordures de chaînes de montagne dans lesquelles les problèmes logistiques qui sont même aggravés ici par souvent on est à la frontière entre l'Iran et l'Irak par des problèmes de mines ou de restes d'obus guerriers on va avoir difficulté à faire des acquisitions sismiques ou géophysiques on va avoir des difficultés de forage et on va avoir des difficultés de traitement sismique aussi donc des zones difficiles dans lesquelles la technologie va être aussi très nécessaire enfin l'Arabie Saoudite que je vois un peu moins de manière un peu moins importante que Richstadt tournant autour de 10 milliards de barils risqués seulement je dirais mais qui correspond bien finalement à ce qui s'est passé en termes d'efficacité d'exploration dans les 20 dernières années où les découvertes d'huile ont été quand même très limitées au total que ce soit au Moyen-Orient ou en dehors du Moyen-Orient ces découvertes probables ou possibles supposent bien entendu un prix du baril conséquent je dirais peut-être au-dessus de 80 dollars du baril pour que les compagnies et les états s'y intéressent sérieusement et dès à présent parce que vu le délai entre découverte et mise en production ça peut atteindre 20 ans aujourd'hui il faut si on veut vraiment de nouveaux barils se dépêcher à les explorer alors comme l'a proposé Olivier un petit arrêt sur image sur le light title sur l'huile de schiste ou ce qu'on voudrait appeler l'huile de roche-mer américaine d'autres disent aussi le cheloy car son développement a été bien sûr phénoménal et puis on a surpris plus d'un et moi le premier entre 2010 et 2020 on a apporté près de 3 milliards de barils par an en brut en pétrole brut plus de 4 milliards de tout liquide confondu si on ajoute au brut de gauche les condensats les NGL 4 milliards de barils en 10 ans c'est quelque chose de considérable c'est comparable le seul exemple comparable c'est l'Arabie saoudite dans les années 70 donc l'effort américain a été absolument prodigieux par ailleurs cette augmentation des liquides non conventionnels elle est aussi liée à ce qu'on a appelé le gaz de schiste là encore du non conventionnel puisqu'une grande partie des condensats et des NGL ils viennent de ce gaz qui produit aussi des éléments liquides légers ça entraîne d'ailleurs des caractéristiques qu'on y reviendra peut-être pour le raffinage américain qui peuvent être des difficultés puisqu'on va avoir affaire à des pétroles beaucoup plus légers et qui est difficilement accepté par les raffineries américaines d'ailleurs le nom de light title veut bien dire que ce caractère léger est très très important pour eux alors je voudrais aussi m'approfondir un peu sur le mot tight c'est l'autre caractéristique de ces huiles tight c'est le réservoir cette fois-ci c'est plus l'huile l'huile est légère mais le réservoir est tight c'est-à-dire qu'il est compact il a une très faible porosité et une perméabilité encore plus faible et il est donc impossible de le produire sans ce qu'on a appelé le fracking et c'est un peu ça qui nous fait douter des prévisions assez hautes ou même très hautes de Richtat vous les avez ici en croisilles en rosée ils attendent 4 milliards de barils par an à l'horizon 2035 en pétrole brut et plus de 6 en tout liquide donc en ajoutant les NGL et les condensants venant principalement du type gaz dans ces réservoirs tight finalement il s'agit de trouver une zone où la roche est à la fois riche en hydrocarbures et fracable c'est-à-dire une roche qui est plutôt tendre les roches mères de pétrole c'est plutôt argileux et les roches fracables c'est plutôt des roches rigides dures qui vont pouvoir casser pour faire des fracturations qui n'existaient pas à l'état naturel alors c'est un peu la quadrature du cercle cette affaire-là et c'est ce que appellent d'ailleurs à ce que j'appelle bien justement les géologues américains des sweet spots mais dont la plupart sont à notre avis connus reconnus et produits alors une partie des professionnels et Richstadt va un petit peu dans ce sens-là s'attendre à ce qu'on puisse refraquer les premiers puits qu'on avait produits dans les années 2010-2015 parce qu'effectivement la densité de fracking à l'époque était assez faible donc on peut peut-être penser que dans ces puits situés dans des sweet spots on peut tenter une deuxième fracturation on l'a déjà fait d'ailleurs entre des fracturations déjà faites mais de là à ce que cette augmentation de la densité des fracs arrive à produire autant que ce qui a été produit avant ça me paraît quand même une limite un peu physique à la question et on peut penser il y a d'autres professionnels qui le disent qu'on va un peu cannibaliser les zones en faisant ainsi on mange un peu par une nouvelle frac ce qu'on a ce qu'on voulait produire et qu'on a déjà produit par la première par ailleurs au-delà de ces incertitudes géologiques je pense qu'il faut aussi parler des incertitudes économiques parce que c'est aussi la politique monétaire de la Fed dans les dix dernières années on pourrait l'appeler aussi non conventionnelle d'ailleurs qui a permis de drainer des centaines de milliards de dollars dans cette industrie du chel-oil est-ce que ça continuera on verra ce que sera la politique de Joe Biden à ce sujet et on peut aussi avoir en tête les problèmes environnementaux qui commencent aussi à se poser aux Etats-Unis puisqu'il y a un certain nombre de comtés et même d'États qui refusent la fracturation hydraulique donc voilà un petit peu ce qu'on voulait dire sur ce light title on a donc des prévisions qui sont plutôt pour le pétrole brut autour de 2 à 2,5 donc un plateau légèrement déclinant dans les années 2040 et pour le total des liquides un peu le même profil autour de 4 milliards de varils par an et donc je repasse la parole à Olivier pour les conclusions merci Marc effectivement donc nous arrivons au terme de cette présentation qui je dirais se compose en trois temps premier temps c'est le fait que et vous en trouverez le détail évidemment dans le corps du rapport nous avons à la fois utilisé mis au jour un certain nombre d'indicateurs qui constituent en fait un faisceau d'indices qui sont dans l'ensemble plutôt convergents dans le sens où ils confirment je dirais le degré de maturité des 16 pays étudiés cette maturité s'observe et se mesure donc par les indicateurs qui vous sont présentés ici à l'écran je dirais je ne vous les cite pas dans un ordre particulier mais ils sont tous en lien une forme d'autocorrélation je dirais entre ces différents indicateurs il y a le fait qu'il y a une tendance historique c'est-à-dire que l'on finalement dont on peut défalquer les effets conjoncturels y compris et surtout économiques à travers les fluctuations du prix du baril qui caractérise au moins pour certains des pays étudiés une tendance assez fortement déclinante des volumes découverts et donc encore une fois après avoir fait abstraction ou après avoir défalqué les éléments de très court terme qui sont susceptibles effectivement et comme l'a d'ailleurs rappelé Alain tout à l'heure sont susceptibles d'influencer les volumes de réserves découvertes et estimées le deuxième point qui est un je dirais un indicateur je dirais qu'il ne qu'il ne souffre maintenant je pense pas de beaucoup de contestation c'est que je dirais le corollaire de cette baisse tendancielle des découvertes est la réduction également tendancielle de la taille des champs découverts émis en production en d'autres termes nous savons je dirais que les bons connaisseurs de l'industrie pétrolière évidemment savent que l'âge d'or des années 50-60 c'est-à-dire très grosso modo du milieu du XXe siècle a été caractérisé par des découvertes considérables majeures les champs géants voire super géants et bien dans les 16 pays étudiés il y a un clair phénomène de réduction tendancielle de la taille des champs découverts je dirais que ce qui dans un passé n'est pas si lointain ne serait-ce qu'il y a encore une vingtaine d'années une découverte de 1 milliard de barils n'était pas si rare aujourd'hui les découvertes évidemment se situent plutôt dans un ordre je dirais 3 à 4 fois inférieur pour faire simple entre 100 et 300 millions de barils je vous donne ces chiffres de façon très schématique je vous renvoie à des chiffres et à des graphiques qui sont beaucoup plus détaillés pays par pays dans le cœur du rapport le corollaire de cette fragmentation croissante ou de cette réduction de la taille moyenne des champs découverts émis en production c'est une augmentation générale du nombre de champs en exploitation donc ça c'est un corollaire qui est assez logique c'est à dire qu'à niveau de production inchangée a fortiori croissant la baisse tendancielle de la taille des champs se traduit par un morcellement une fragmentation croissante de la production dans des accumulations qui sont de taille de plus en plus réduite et ça je dirais que c'est pas un indicateur je dirais de maturité en tant que tel mais c'est un indicateur complémentaire finalement qui valide la robustesse de notre analyse un point également qui est très intéressant c'est l'augmentation générale sans exception du délai du temps qui s'écoule entre la découverte des réserves et leur mise en production dans tous dans les 16 pays étudiés l'interprétation que nous en faisons est la suivante c'est qu'au fil du temps il y a nécessairement il y a eu nécessairement et il y a toujours dans une certaine mesure une sélection évidemment par la qualité des champs développés mis en production en d'autres termes évidemment on sélectionne les champs qui présentent le moins de difficultés les coûts moyens ou les coûts marginaux les plus faibles et évidemment ceux qui se situent plutôt je dirais à l'autre bout du spectre en termes de difficultés de coûts de complexité de tous ordres évidemment ne sont pas n'arrivent pas en priorité dans les décisions d'investissement et bien il semble maintenant que la raréfaction des opportunités de champ de qualité se traduise par le retour vers des découvertes qui ont eu lieu dans certains cas il y a plusieurs décennies mais qui jusqu'à présent n'avaient pas été priorisés dans les décisions d'investissement et bien aujourd'hui il semble que la faiblesse des découvertes sur les années récentes quand je dis récentes c'est 10 à 20 ans se traduit par un report d'intérêt vers des découvertes anciennes mais qui Alain l'a commenté tout à l'heure évidemment sont caractérisées par des difficultés d'exploitation par des difficultés opérationnelles qui sont synonymes toutes choses égales par ailleurs de coûts supplémentaires deux indicateurs très agrégés vraiment à l'échelle de notre échantillon de pays étudiés le premier c'est que sur la totalité des découvertes cumulées qui ont été faites à ce jour or j'insiste or huile de schiste de rochemère aux Etats-Unis dans ces 16 pays et bien il ne subsiste aujourd'hui que 30% des découvertes cumulées à ce jour c'est-à-dire que le taux de déplétion est de l'ordre de 70% encore une fois c'est un indicateur que nous avons calculé sur la totalité de notre échantillon de pays pour se rapprocher d'un diagnostic donc qui est celui d'un risque d'approvisionnement à l'échelle de l'Union Européenne donc qui repose aujourd'hui principalement à 95% sur des importations en provenance de ces 16 pays et enfin sur ces 16 pays 14 d'entre eux présentent soit un déclin soit un niveau de production qui reste inférieur à un maximum qui a déjà été observé dans le passé parfois dans un passé assez lointain en dépit je dirais de périodes de rebonds de la production évidemment je pense en particulier à la Russie je pense à certains pays du Moyen-Orient qui ont connu des maximums de production pour certains dans les années 70 et qui aujourd'hui sans être je dirais engagés dans un déclin en tant que tel semble en tout cas plafonner et ne pas pouvoir retrouver les maximas qui ont été observés dans le passé nous arrivons maintenant avec un petit peu de retard sur l'horaire sur les deux diapos de conclusion de l'étude en tant que tel première diapo nous avons ici la production le profil de production agrégé des 16 pays en question en segmentant les trois composantes donc du cycle de l'exploration production donc en vert les champs qui sont aujourd'hui à la date d'aujourd'hui en production et donc dont on voit évidemment le déclin donc qui est je dirais une composante intrinsèque donc de de l'exploitation d'un champ pétrolier qui a une montée en production un plateau qui est plus ou moins long puis en général une phase de déclin en fait qui dont la longueur est je dirais s'étend sur la plus grande partie de la durée de vie du champ et bien au niveau agrégé on retrouve de façon tout à fait cohérente donc des volumes de production attendus qui sont en déclin par nature irréversible en particulier à l'horizon de temps que nous avons retenu c'est-à-dire à 2030 2040 2050 deuxième composante les champs les champs donc deuxième composante les développements en cours donc les développements en cours là je dirais que c'est on peut quasiment assimiler ça aux champs aujourd'hui en production puisque ce sont des investissements qui sont sanctionnés qui sont décidés et sur lesquels il n'y a quasiment aucune incertitude donc ça c'était juste une petite parenthèse il y a les développements futurs des champs aujourd'hui identifiés donc qui ont été commentés par Marc Blaiseau et dont on voit que toute chose égale par ailleurs ces développements ne sont pas de nature à retarder très longtemps le déclin sous-jacent des champs aujourd'hui en production troisième composante les développements futurs des découvertes elles-mêmes futures c'est-à-dire des ressources prospectives en bleu sur le graphique et dont on voit que ces découvertes futures ne semblent pas de nature à remettre en cause ou disons à amortir durablement le déclin sous-jacent donc non seulement des champs en production mais également des perspectives de production donc des DRO c'est-à-dire des champs identifiés mais non encore développés et puis bien je dirais au sommet de cet empilement des différentes sources d'approvisionnement actuelles et futures il y a donc cette question ce gros point d'interrogation à savoir le pétrole de schiste aux Etats-Unis où nous situerons-nous entre l'hypothèse basse que nous retenons et l'hypothèse haute qui est retenue par notre partenaire dans l'étude c'est-à-dire Richter d'Energie nous proposons finalement une bande d'incertitudes qui finalement reflète la synthèse des dires d'experts que nous avons pris en compte et synthétisé dans notre réflexion pour ma part je ne ferai aucun pronostic sur où nous nous situerons entre ces deux limites peut-être nous situerons-nous en dessous de la limite basse peut-être peut-être temporairement au moins légèrement au-dessus de la limite haute vous trouverez dans le corps du rapport un argumentaire sur les incertitudes propres à ce pan des approvisionnements nous pouvons néanmoins en tout cas conclure que quel que soit la je dirais le profil bas ou haut que nous retenons pour la production de shale oil aux Etats-Unis nous avons en conclusion essentielle de notre étude la première c'est qu'au cours de la décennie 2020 la production agrégée des 16 pays principaux fournisseurs de l'UE27 devrait s'établir légèrement en baisse au mieux par rapport à ce que nous avons connu dans la situation pré-Covid c'est-à-dire 2018-2019 nous serons peut-être surtout en particulier si la production de pétrole de schiste aux Etats-Unis ne se matérialise pas de façon aussi optimiste que Richtade le retient à ce jour nous devrions voir un début de déclin en fait dès le début de la décennie 2020 deuxième grand élément évidemment de conclusion qui normalement devrait retenir l'attention c'est que si nous avons je dirais une marge de manœuvre semble-t-il toujours assez confortable au cours de la décennie 2020 en dépit d'un plateau qui devrait être légèrement inférieur de 4 à 10% par rapport à ce que l'on a connu récemment la décennie 2030 elle dans presque tous les cas de figure envoie un signal de début de déclin de la production agrégée de ces 16 pays le bémol qui a déjà d'ailleurs été cité aussi bien par Alain que par Marc est que l'hypothèse sous-jacente à ces profils de production sont effectivement une évolution attendue du prix du baril qui en tant que tel pourrait être très différente très supérieure le cas échéant et cela viendrait inévitablement dans le futur introduire une distorsion par rapport aux diagnostics tendanciels que nous présentons aujourd'hui en revanche ce que l'on peut raisonnablement envisager c'est qu'à un horizon de la décennie 2040 2050 même une forte hausse de prix ne devrait pas être en mesure d'inverser durablement et de remettre en cause durablement ce diagnostic de déclin de la production le slide suivant qui est ni plus ni moins que le même avec la segmentation pays par pays je ne rentrerai pas ici dans le détail et je vous renvoie encore une fois je dirais au détail du rapport nous amène tout simplement sur la diapo la diapo finale de cette présentation par en fait les implications que je dirais que fait naître ce diagnostic et je voudrais ici tout simplement en fait transmettre le témoin aux discutants et à la table ronde qui s'annonce dans les minutes qui viennent premier point c'est que le risque d'approvisionnement donc qui est le mandat finalement qui nous a été donné par le ministère des armées le risque d'approvisionnement en tant que tel n'est pas précisément évalué à l'issue de cette étude pourquoi parce que si nous dressons un panorama et un diagnostic documenté je pense très précis des perspectives de production des actuels pays fournisseurs nous n'avons pas procédé à une analyse exhaustive à l'échelle mondiale et à ce titre il subsiste différentes parties du monde que ce soit en conventionnel ou non conventionnel en particulier en Amérique latine qui mérite attention et qui mériterait une analyse dédiée ce que nous n'avons pas précisément fait le deuxième point que j'ai déjà rapidement évoqué en introduction c'est le volet de la demande c'est à dire qu'un diagnostic de risque d'approvisionnement n'a de sens qu'à partir d'une certaine quantification des besoins en d'autres termes s'il y a tendanciellement une réduction des besoins qui correspond à celle je dirais à la tendance baissière des approvisionnements en tant que tel le risque d'approvisionnement ne peut être caractérisé par une échelle de risque supérieure donc il conviendrait il conviendrait évidemment d'inclure cette analyse très complexe multifactorielle d'évolution de la demande nous apportons en fait à cette analyse la première brique mais une brique essentielle qui est celle des perspectives de production des actuels pays des actuels pays fournisseurs en tout cas les 16 premiers à ce jour je transmets ensuite le témoin à nos discutants sur un volet qui je pense va être chaudement débattu en tout cas je l'espère à savoir les implications géostratégiques du diagnostic que nous proposons je ne rentre pas davantage dans le détail je laisse les spécialistes se saisir de ces sujets et je voudrais simplement dire un mot très synthétique également mais qui est une ouverture très vaste sur le futur à savoir qu'il y a des implications industrielles au diagnostic que nous posons et ces implications industrielles portent aussi bien sur le secteur pétrogasier lui-même c'est-à-dire les compagnies exploitantes les compagnies productrices mais également sur tout le secteur parapétrolier les deux secteurs les compagnies exploitantes et les sociétés de services parapétroliers sont probablement amenées dans le futur non pas à disparaître comme on peut parfois l'entendre de façon comment dirais-je extrêmement lapidaire mais tout simplement ou non pas simplement mais de façon assez probablement complexe à muter et à accompagner un mouvement de fond décennal sur une échelle de temps décennale ou multidécennale c'est un champ d'analyse en tant que tel c'est un champ d'études c'est probablement également un champ d'enseignement qui je pense mérite attention je présente mes excuses au modérateur pour le dépassement de l'horaire et je vous rends la parole merci merci à tous merci beaucoup Olivier effectivement on est un petit peu en retard mais c'est pas très grave on va sauter la partie d'échange qui était prévue sur les questions sachant qu'on a traité énormément dans le chat dans l'espace pardon qui est réservé à ça Q&R en bas de votre écran donc on va continuer à le faire en direct d'ailleurs j'invite Marc, Alain et Olivier s'ils veulent bien à prendre ce nombre de questions qui sont là-dedans on va sauter ces étapes moi très rapidement diaporama suivant s'il te plaît Anaïs je voulais simplement mettre en perspective ce diagnostic pessimiste je pense qu'on peut le dire du point de vue de la sécurité des approvisionnements qu'on vous fournit aujourd'hui pour vous montrer que ça n'est pas un éclair dans un ciel bleu et vous donner un florilège comme ça de sources majeures qui émettent peu ou prou alors pas du tout loin très loin sans faux avec le degré de transparence que nous vous proposons mais qui émettent des questions sur la pérennité en état actuel des capacités d'investissement de l'industrie pour les années qui viennent pas pour les décennies qui viennent mais pour les années qui viennent donc on a Will McKenzie qui est un des concurrents en fait de Ristad qui parle d'un monde qui s'avancerait en somnambule vers une pénurie d'approvisionnement ou encore Total dont Élie Christopherson vice-présidente en charge de la stratégie a évoqué un déficit de 10 millions de barils le jour 10 millions de barils le jour c'est rien de moins qu'un dixième des capacités mondiales de production à l'horizon 2025 et qui signale que du point de vue de Total il y a des problèmes constatés et constatables sur le modèle d'affaires du pétrole de schiste et cette question du sous-investissement on peut signaler encore Goldman Sachs pardon JP Morgan qui fait état également de préoccupations slide suivant s'il vous plaît Platz l'agence Platz qui est l'agence historique de référence qui considère que la production de shale oil puisque c'est un peu la variable d'ajustement ou la planche de salut envisagée par certains Platz dit on ne voit pas la production revenir au moins avant le milieu de la prochaine décennie à son niveau pré-Covid et pire encore vous avez ce sondage d'un certain nombre de grands patrons de l'industrie énergétique aux Etats-Unis qui considère que globalement la production américaine carrément ne reviendra jamais à son niveau pré-Covid et puis enfin last but not least si vous permettez il y a la question de la Russie si on se pose la question de la pérennité des approvisionnements actuels le premier fournisseur de l'Europe c'est la Russie on parle toujours de la dépendance au gaz mais la dépendance au pétrole russe est considérable c'est à peu près un tiers des approvisionnements de l'Union Européenne et bien aujourd'hui le ministère de l'énergie qui considère qu'il est fort probable que la production en tout cas il est possible c'est leur scénario central que leur production qui est largement mature et vieillissante notamment en Sibérie occidentale et dans la vallée de la Volga ne reviendra jamais au niveau pré-Covid slide suivant l'AIE elle-même parle depuis 2018 fait état d'un sous-investissement et parle d'un risque de resserrement de l'offre le mot risque est très intéressant nous on se raccroche aussi à ça c'est-à-dire que là on ne prétend pas nous le shift et les auteurs de l'étude vous faire une prédiction on prétend qualifier un risque ce qui est très différent la nuance est importante et il y a eu une piqûre de rappel si j'ose dire de la part de l'AIE dans le dernier rapport annuel compte tenu du sous-investissement actuel l'AIE estime que l'offre entendez les compagnies pétrolières pourrait perdre appétit pour les investissements dans le pétrole plus vite que les consommateurs ça veut dire que malgré le prix au nom du climat la sortie du pétrole reste largement hypothétique aujourd'hui dans les faits et que on a par contre un problème qui est documenté depuis plusieurs années et qui s'est aggravé avec le Covid de sous-investissement voilà et l'AIE conclut qu'il y a un risque de nouveaux cycles de prix et de risques pour les approvisionnements dans son résumé de décideurs et sur l'aspect prix et bien je laisse la parole à Michel Lepetit qui brièvement va vous éclairer à nouveau enfin amener la lumière en tout cas sur cette question de l'évolution des prix Michel Bonsoir à tous à vos équipes et à tous nos partenaires sur ce magnifique travail c'est fondamental de travailler sur ce sujet du pétrole ça me rappelle tellement les travaux que je fais actuellement sur les années 60-70 avec la première crise pétrolière que j'en suis estomaqué je voulais juste dire un mot plutôt sur la conjoncture et sur le débat qui renaît actuellement dans le monde des économistes et sur les marchés financiers autour de l'inflation l'inflation a un peu disparu finalement dans les années 2010 notamment il y a eu plutôt un débat sur la désinflation qui est apparu quand le prix du baril s'est effondré en 2015 donc on a fait croire qu'il n'y avait plus d'inflation alors il y a eu beaucoup d'économistes ça a commencé au FMI mais la Banque mondiale s'y est mis et là récemment il y a des travaux qui ont été publiés par la Banque de France beaucoup d'économistes ont compris qu'en réalité l'inflation un des paramètres principaux c'est évidemment le prix du pétrole pas seulement en direct tous ces travaux-là ont regardé évidemment l'impact direct du prix du pétrole surtout les prix d'énergie mais aussi les effets très indirects qui sont bien identifiés et depuis longtemps notamment sur les matières premières mais aussi sur les biens manufacturés les produits de Chine les produits qui sont produits en Chine l'usine du monde quand les prix du pétrole montent les prix montent et quand les prix du pétrole baissent les prix baissent ça, ça a vraiment été beaucoup documenté les gens le savent donc on sait très très bien que toute hausse du prix du pétrole elle s'est produite depuis un an évidemment puisqu'on est passé d'un prix négatif vous savez on a un prix du pétrole qui est devenu négatif à cause de la Covid ou quasi négatif le fait qu'un an plus tard les prix ont monté a fait que soudain les gens ont redécouvert l'inflation dans le monde donc on ne parle plus que d'inflation actuellement sur les marchés avec la crainte que le plan Biden va amplifier cette inflation et qu'on partirait dans un monde d'inflation moi je vous invite tous à réfléchir sur ce sujet-là parce qu'en tout cas de le regarder en regardant l'étude du shift en se posant les questions comme le shift et en regardant le sujet du pétrole en permanence le débat doit revenir sur le pétrole le prix du pétrole on peut regarder d'autres choses on peut regarder le super-sigle sur les matières premières mais avant tout les prix des matières premières dépendent des prix du pétrole donc regarder liser diffuser l'étude du shift c'est ça la vérité c'est ça le grand thème de la macroéconomie les années qui viennent merci beaucoup Michel alors désolé pour la séance de questions réponses qui était prévue à nouveau ça nous permet de rattraper un peu le retard et on va continuer à en traiter un maximum en direct et on aura on aura on aura une question une séance de questions réponses à l'issue de la table ronde qu'on va démarrer du coup maintenant et puis à nouveau effectivement on va essayer les auteurs de l'étude j'espère on pourra s'employer à répondre aux questions pendant cette table ronde alors j'ai le privilège d'accueillir Jacques Percebois Francis Perrin et Philippe Sébile Lopez alors Jacques Percebois et ce n'est pas j'espère que sa modestie n'en souffrira pas je pense que c'est l'un des si ce n'est le l'économiste de l'énergie de référence en 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 France depuis depuis de nombreuses années donc on est très très content de pouvoir avoir son regard sur l'étude Francis Perrin vous êtes directeur de recherche à l'IRIS et puis également spécialiste du marché pétrolier depuis depuis de nombreuses années et enfin Philippe Philippe Sébile tu alors on se tutoie donc je vais faire pareil tu diriges Géopolia et tu voilà tu as tu fais du tu es un conseiller éminent conseiller en matière de géopolitique en particulier en particulier spécialiste des enjeux énergétiques et puis ce n'est pas précisé là mais je vais le dire parce qu'on aime bien être transparent au Shift tu fais partie tout comme Olivier et Marc on ne l'a pas signé jusqu'à présent tout comme moi-même et Jean-Marc Jovovici le président du Shift d'une petite association pas si petite que ça qui s'appelle l'ASPO l'association pour l'étude des pics pétroliers et gaziers et Hugo également en fait partie de ce lieu de réflexion sur les enjeux du pic pétrolier alors messieurs merci de participer à cette table ronde merci également si vous voulez bien allumer votre caméra ça sera plus ça sera plus plus vivant peut-être que je vais passer la parole dans un premier temps à Jacques peut-être pas sur le contenu de l'étude lui-même mais un peu sur ses implications qu'est-ce que ça suscite pour vous comme comme réflexion je précise que dans l'étude vous trouverez les réactions de Jacques Francis et Philippe et puis un certain nombre de commentaires d'experts qu'on a ajouté à l'étude mais Jacques du point de vue de la question posée c'est-à-dire des risques d'approvisionnement européens comment est-ce que tu quelle leçon tu tires un petit peu des conclusions de cette étude bien bonjour à tous et merci c'est pas grave bonjour à tous et merci pour l'invitation alors je dois dire j'ai lu l'étude avec énormément d'intérêt c'est une étude extrêmement complète très précise d'une excellente qualité alors en réaction comme ça je dirais première chose on a dix ans devant nous où il faut se dépêcher parce que l'étude montre bien qu'après 2030 en tout cas après 2035 il peut y avoir de gros risques d'approvisionnement parce que il y a un épuisement inéluctable à la fois au niveau de l'exploration et de la mise en production des gisements actuels de la part de nos fournisseurs notamment les 14 des 16 fournisseurs ça ça me paraît important la conséquence c'est qu'il va y avoir bien sûr une augmentation du prix qui tient aussi au fait que ça a été mentionné le coût d'accès au pétrole a tendance à augmenter alors il faut savoir quelle sera l'action sur la demande parce que quand on regarde en Europe le gros secteur consommateur de pétrole c'est le secteur du transport on ne fait pas d'électricité avec le pétrole ou quasiment pas donc c'est vraiment le secteur du transport donc l'évolution de la demande va être déterminante dans la mesure où il faut répondre à la question suivante est-ce que la mobilité électrique va se développer suffisamment rapidement pour que la demande de pétrole diminue alors certains d'ailleurs souhaitent que le prix du pétrole augmente et veulent même l'accentuer en mettant une tasse carbone de plus en plus élevée donc finalement certains disent c'est une opportunité pour je dirais abandonner plus rapidement le pétrole et d'ailleurs la dernière étude de l'AIE montre bien qu'elle recommande d'arrêter rapidement les efforts d'investissement dans l'exploration pétrolière ceci étant je crois que le pétrole a beaucoup de vertus et que tout le monde a conscience qu'on ne peut pas en sortir aussi rapidement que certains le souhaitent je crois que c'est important la deuxième observation qui me semble tout à fait intéressante dans l'étude c'est le cas des Etats-Unis parce que dans l'esprit de beaucoup de gens grâce au pétrole non conventionnel on avait en quelque sorte trouvé une solution pour le long terme et l'étude insiste bien sur les incertitudes à la fois concernant le taux de récupération de ce pétrole non conventionnel le devenir des règles environnementales les coûts d'accès à ce pétrole et puis surtout la rentabilité du pétrole non conventionnel dans l'étude il est bien mentionné que finalement ça a été rappelé un peu tout à l'heure c'est grâce à l'endettement il y a une bonne la politique assez laxiste de la Fed que les compagnies qui font de l'exploration production dans le pétrole non conventionnel ont tenu le coup et quand on regarde l'évolution des cash flows du cash flow de ces compagnies dans le pétrole non conventionnel il est plutôt négatif alors les choses s'améliorent parce qu'ils ont des aides fiscales les entreprises ont des aides fiscales et aussi parce que le cash flow positif du pétrole conventionnel a compensé le cash flow négatif du pétrole non conventionnel alors c'est un peu caricatural mais c'est quand même quelque chose d'important et alors si on ne peut pas trop compter sur les Etats-Unis contrairement à ce que certains peuvent espérer en disant grâce aux Etats-Unis on va avoir un accès conventionnel au gaz non conventionnel on s'aperçoit quand même qu'à ce moment-là le Moyen-Orient ça a été rappelé va continuer à jouer un rôle important et notamment deux pays au Moyen-Orient c'est d'ailleurs l'Irak et l'Iran et alors là la géopolitique va être déterminante parce que ces pays-là ils vont pouvoir choisir en quelque sorte leurs acheteurs je dirais l'Iran on peut penser comme il y aura une compétition croissante pour l'accès à ce pétrole on peut penser que la Chine je dirais de part ses capacités aura un accès privilégié par rapport à l'Europe donc je crois que c'est important de réintroduire à ce niveau-là la géopolitique l'autre élément on va en reparler la troisième observation c'est si c'est la dernière et si l'on veut je dirais passer faire la transition et passer notamment à la mobilité électrique parce qu'en effet les usages électriques vont se développer dans le secteur dans le secteur du transport il faut avoir conscience qu'à ce moment-là c'est soit en effet la mobilité électrique au sens classique du terme soit la mobilité hydrogène alors cet hydrogène peut être fabriqué à partir bien sûr des renouvelables l'hydrogène vert ou à partir du gaz c'est l'hydrogène bleu voire à partir du nucléaire ce qu'on appelle l'hydrogène jaune mais à ce moment-là il ne faut pas que la transition je dirais aboutisse à ce que la dépendance à l'égard du pétrole se transforme en dépendance à l'égard de minerais parce qu'il faut voir aussi que cette transition va nécessiter l'accès à des métaux à des métaux rares à des terres rares alors même si la dépendance à l'égard de ces minerais n'est pas de même nature que la dépendance à l'égard du pétrole ne serait-ce que pour une raison c'est je dirais le recyclage mais quelque chose est important c'est le rôle du gaz parce que là on parle du pétrole mais quand on cherche du pétrole on trouve du gaz et quand on cherche du gaz on trouve du pétrole et par conséquent je dirais les deux étant associés on va avoir besoin de gaz dans la transition énergétique en Europe parce qu'autant je disais pour la mobilité c'est le pétrole alors on peut passer à la mobilité électrique mais pour la production d'électricité si on abandonne les centrales au charbon et pour certains les centrales nucléaires on aura bien besoin de façon transitoire de faire appel à plus de gaz et par conséquent là va se poser la question on va faire des efforts pour trouver du gaz on a besoin de gaz et donc je crois qu'il faut avoir une vision un peu d'ensemble je dirais de la stratégie au niveau des hydrocarbures alors c'est vrai que pour la production d'électricité on peut faire appel à davantage de nucléaire mais je crois que c'est la différence entre le secteur et le secteur de la production d'électricité et le secteur du transport c'est que le pétrole lui il n'est pas indispensable dans la production d'électricité par contre le gaz le sera et les deux je dirais dans la recherche d'exploration sont liées Merci beaucoup Jacques je signale que le shift espère pouvoir développer un travail sur les approvisionnements gaziers dans les mois qui viennent Francis Perrin vous avez également merci d'ailleurs j'en profite pour le dire directement merci d'avoir commenté nos travaux vous avez une perspective qui est plus qui est plus nuancée sur nos résultats sur un certain nombre de perspectives qu'on a sur le sur les approvisionnements est-ce que vous pouvez à grands traits s'il vous plaît les présenter donc bonsoir à tous merci beaucoup à Mathieu Zano et au Shift Project pour plusieurs raisons d'abord pour avoir fait réaliser cette étude qui est une étude importante et j'aime bien les euphémismes donc quand je dis importante ça veut dire que c'est vraiment important deuxième remerciement pour avoir organisé cette rencontre ce soir et manifestement on voit qu'elle intéresse les chiffres sont assez clairs les chiffres de ceux qui sont avec nous ce soir troisième merci pour avoir sollicité quelques personnes dont moi-même et Jacques Percebois et Philippe Sébile Lopez pour les inviter à vous faire part de leurs commentaires y compris critiques si besoin était par écrit avec le rapport et ce soir par oral donc c'est pour ces trois démarches je voulais vous dire merci beaucoup c'est donc une étude que je trouve extrêmement intéressante extrêmement importante parce qu'elle porte sur un sujet qui est un sujet majeur les approvisionnements pétroliers futurs de l'Union Européenne c'est quand même pas un petit sujet chacun en est conscient et c'est un sujet très important et qui n'est pas forcément souvent traité en tout cas à mon avis très peu traité sous l'angle d'attaque qui a si je puis employer ce mot qui a été le vôtre et j'aime bien dans ce rapport la combinaison d'un aperçu global et puis 16 monographies correspondant donc à une étude de ces 16 pays producteurs exportateurs de pétrole qui sont sur plusieurs années les principaux fournisseurs de l'Union Européenne alors il y a effectivement dans certains cas dans mes commentaires écrits et oraux des réserves sur différents points réserves qui je dois le préciser ne sont pas à la hauteur de l'opinion générale que je viens d'exprimer qui est très fortement positive sur l'intérêt l'utilité la nécessité de ce type de travail d'abord comme cela a été rappelé par Olivier Rech et ses collègues l'étude se base fortement sur la base YouCube la base de données YouCube de Richetat d'énergie je connais Richetat d'énergie de réputation ils sont fort bons comme on l'a rappelé on ne sait pas une base de données publique je n'ai donc pas accès à YouCube et comme une grande partie du travail du Shift n'est bien sûr pas un copier-coller de YouCube puisque comme ça a été évoqué bien sûr vous avez retravaillé réexaminé l'ensemble de ces données le modèle etc mais c'est quand même une base importante de votre étude et ne connaissant pas n'ayant pas connaissance cette base de données il y a évidemment des éléments qui me manquent pour apprécier certains aspects de cette étude un autre élément mais ça Olivier Rech l'a dit très clairement puisque il a lui-même dans sa présentation expliqué et vous-même également Mathieu Osano quelles étaient certaines des limitations de l'étude et vous avez eu l'honnêteté intellectuelle de le dire de l'écrire sur l'une des diapos en rappelant à juste titre que dans une étude on ne peut pas tout faire et qu'on répond à une commande et qu'on doit donc évidemment répondre aux besoins de l'entité en l'occurrence le ministère des armées qui a commandé cette étude vous dites donc très clairement par écrit et par oral que la question du potentiel d'approvisionnement pétrolier auprès de nouveaux ou futurs pays producteurs n'a pas été traité et encore une fois ce n'est pas un reproche on ne peut pas tout traiter dans un rapport c'est déjà pas mal d'avoir fait ce travail-là évidemment ça peut conduire à être prudent sur certaines des conclusions de l'étude le fait que ce point n'ait pas pu être traité et ça peut évidemment appeler d'autres développements d'autres études ultérieures pour le shift project évidemment pour d'autres personnes et entités considérées une autre réserve que je ferais c'est que on a parfois l'impression à travers le rapport que les auteurs considèrent que quasiment systématiquement les réserves sont surestimées les coûts sont sous-estimés et je suis tout à fait d'accord pour dire que cela arrive que les réserves soient surestimées et que les coûts soient sous-estimés coûts d'investissement coûts d'exploitation est-ce que c'est aussi systématique que ce qui ressort du rapport ou quasiment systématique en tout cas c'est un élément de réflexion dans les études pays et là encore cela a été dit par Olivier Rech dans sa présentation c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de l'OPEP l'organisation des pays exportateurs de pétrole auxquels plusieurs de ces pays appartiennent l'OPEP l'OPEP plus entre guillemets donc l'OPEP 13 pays producteurs exportateurs OPEP plus 23 pays et même si ces pays n'appartiennent pas toujours à cette organisation l'OPEP et à ce rassemblement l'OPEP plus puisque l'OPEP plus n'est pas une organisation au sens formel du terme évidemment la politique menée par l'OPEP et l'OPEP plus a un impact important sur tous les acteurs pétroliers y compris bien sûr des acteurs étatiques et des pays et puis sur les projections de production à l'horizon 2050 alors là évidemment ça demande un courage héroïque de prévoir de projeter la production de pétrole de 16 pays à l'horizon 2050 alors là encore je suis bien conscient que voilà vous répondez à une commande et qu'on vous demande aussi de mettre des chiffres de vous engager de vous jeter à l'eau ce n'est pas ce n'est pas un travail simple je suis personnellement très réservé sur parfois la pertinence de chiffres de production à l'horizon 2050 c'est extrêmement extrêmement dédicat et donc voilà c'est pour moi c'est un élément important qu'il faut garder qu'il faut garder à l'esprit d'ailleurs je remarque que pour les Etats-Unis et vous avez très bien expliqué pourquoi la complexité la spécificité de cette question du pétrole non conventionnel pétrole le schiste et pétrole extrait de réservoirs compacts donc qu'on va appeler ensemble donc LTO light tight oil pétrole non conventionnel pour les Etats-Unis parce que c'est très particulier très complexe vous avez deux trajectoires et je me demande si pour d'autres pays également même si ce n'est pas du pétrole non conventionnel pour d'autres pays également plutôt que de donner un chiffre à l'horizon 2050 en disant qu'en 2050 nous pensons que le pays ne produira pas plus que 200 000 barils par jour ou 400 000 barils par jour il n'aurait pas été plus entre guillemets sage si vous me passez l'expression d'avoir parfois deux ou trois scénarios deux ou trois trajectoires compte tenu de la complexité de ce sujet et de l'ampleur des incertitudes j'ai par ailleurs un certain nombre de remarques sur certaines monographies pays mais je ne veux pas prendre trop longtemps la parole mais voilà donc un certain nombre de réserves mais encore une fois je tiens à le préciser ces réserves n'entament absolument pas ce que je disais au début de mon intervention c'est un travail très important extrêmement utile extrêmement nécessaire de grande qualité je mesure évidemment en connaissant un petit peu ces questions l'énormité du travail qu'il y a derrière et donc bravo aux auteurs aux experts associés et au Shift Project et pour le reste je pense qu'il y aura d'autres développements d'autres éléments à ajouter mais on ne peut pas tout faire en même temps donc saisissons-nous déjà de ce rapport et puis étudions après les prolongements possibles et ceux qui pourra venir compléter ce rapport sur les aspects comme vous l'avez rappelé Mathieu Osano sur les aspects notamment géopolitiques sur les aspects marché pétrolier OPEP etc et d'autres questions merci beaucoup à vous merci beaucoup Francis on va venir sur les aspects géopolitiques dans un instant avec Philippe je prends vos remerciements et je prends vos réserves puisqu'il s'agit de réserves pétrolières on les prend nous les prenons avec beaucoup d'intérêt à deux titres d'une part si je réponds de manière très lapidaire on cherche comme je l'ai dit à qualifier un risque le projet consiste à qualifier un risque nous tentons d'être raisonnablement pessimistes dans ce travail d'une part et d'autre part Francis j'espère que ce travail sera un travail qui va en appeler d'autres le gros problème auquel on est confronté sur la problématique du pic pétrolier puisque c'est de ça dont il s'agit c'est qu'il y a une dissymétrie d'informations par rapport à d'autres problématiques comme celle du climat ces données-là sont les données sur l'azard pétrolière très peu de gens y ont accès on espère et je remercie au passage Richtad d'avoir eu le courage de travailler avec une ONG comme nous parce que d'habitude on ne travaille quasiment exclusivement qu'avec des grandes compagnies pétrolières voilà donc j'espère que ce travail va en appeler d'autres va susciter des questions et bien évidemment nous on est prêt au débat et je pense que le gros problème sur cette question c'est que précisément il n'est pas débattu il y a vraiment pour nous pour le coup j'y reviens un danger c'est la notion de l'approche prudentielle qu'on tâche de défendre dans ce travail Philippe même même question enfin même même berge tendue du point de vue de quelqu'un qui est un spécialiste des enjeux géopolitiques Francis et Jacques finalement t'ont ouvert tendu la perche également quels sont alors à grand trait les premières réflexions de quelqu'un qui a l'habitude de travailler sur ces enjeux là on a évoqué l'OPEP on a évoqué les Etats-Unis la Russie à grand trait qu'est-ce que tu on n'a pas très peu parlé de l'Afrique et des implications d'un déclin de la production en Afrique je pense que c'est ça tombe bien voilà qu'est-ce que il y a beaucoup de questions bah oui il y en a beaucoup alors bon pour essayer de gagner du temps et d'être très concret parce que la géopolitique c'est un peu le parent pauvre du travail du shift bon c'était pas l'objet évidemment par contre de tel que je le disais d'ailleurs dans mon commentaire sur le travail qui a été accompli il manque justement ce volet géopolitique parce que inévitablement ce qui est soutenu en termes de scénario par l'étude du shift va inévitablement avoir des conséquences majeures au plan géopolitique y compris sur les pays qui sont très proches de notre environnement Afrique du Nord Moyen-Orient et Afrique Noire donc les impacts géopolitiques j'ai essayé de me concentrer rapidement dessus sachant que pour la cohérence de présentation rapide je vais devoir reprendre un peu l'hypothèse offre-demande de Richtat qui est plus ou moins sous-jacente dans les données de l'étude shift donc Richtat considère que dans les années 2020 au deuxième partie des années 2020 on va arriver à une sorte de plateau de la demande au niveau global alors il l'avait mis pendant un moment à 105 millions par jour ils l'ont révisé à la baisse suite au Covid autour de 101 bon donc je vais reprendre cette baisse moi de 105 non 105 avant le Covid on était à peu près à 100 millions de barils à jour voilà on était à 100 millions de production offre-demande l'équilibre à 100 donc d'abord première question est-ce qu'on peut durablement en fin de façon soutenable jusqu'à la fin des années 1930 produire ces 105 millions de barils à jour bon là il y a quelques incertitudes à fortiori si on intègre quelques factures géopolitiques qui pourraient intervenir chez certains producteurs bon d'autant plus que là je vais juste prendre un rapport d'actualité si on peut dire le rapport que vient de publier l'AIE sur le roadmap de Net Zero au CO2 2050 bon s'il ne faut plus investir dans les hydrocarbures ça risque d'aller beaucoup plus vite c'est-à-dire qu'on sera vraiment avec un problème d'offres en réponse à la demande de façon prématurée bon ça c'était plus pour la boutade par ailleurs d'un point de vue géopolitique il se trouve que cette étude de l'AIE a pour corollaire de déclarer qu'en 2050 plus de 50% de la production pétrolière mondiale sera concentrée dans les mains de l'OPE bon alors là je voudrais bien qu'on m'explique un peu les conséquences géopolitiques de la chose bref pour en revenir moi à l'hypothèse que je formule 105 peut-être parce que je pense qu'effectivement si on intègre les enjeux climatiques aussi bien côté pays consommateurs principalement parce que c'est eux qui vont conditionner l'évolution de la demande il faudrait aussi considérer d'ailleurs un revue purement fiscale je vais parler des questions fiscales des recettes budgétaires des états producteurs mais côté états consommateurs il ne faut pas oublier qu'en 2015 l'UE28 uniquement pour le secteur aval le pétrole et le gaz ça rapportait 320 milliards d'euros donc il faut que l'UE prévoie non seulement de dimensionner les énergies renouvelables mais aussi de savoir qu'il va y avoir moins de recettes côté consommation précisément de l'hydrocarbure bref il y a des ajustements à faire qui pour moi n'ont pas été fait et des calculs qui ne sont pas vraiment très aboutis au niveau de l'Union Européenne on revient donc à la question centrale qui est un peu quels sont les pays qui pourraient être le plus affectés par une baisse de la consommation pétrolière ou des prix évidemment ça va de soi mais même de la consommation pétrolière globale j'identifiais une quarantaine de pays qui sont considérés en vertu de critères objectifs comme des étapes pétrolières donc il y en a une quarantaine c'est-à-dire qu'on considère que leur revenu oil and gas tout confondu exportation taxes royalties bonus impôts bref dans le PIB représente plus de 40% ça fait 40 pays si en plus on ajoute cette part du PIB la part contre ses revenus pétroliers et gaziers sur le budget des états là on a 19 enfin 20-21 pays même qui sont plus particulièrement vulnérables parmi ces 40 pays puisque là je prends que ceux qui ont 30% minimum de leur budget qui dépend des revenus pétroliers et gaziers alors si je prends la liste des pays après il faut évidemment compérer si vous avez 2,5 millions de paris le jour de production pétrolière comme le Nigeria et le Kaua est en gros un normal mais vous avez d'un côté 200 millions d'habitants et de l'autre 4 millions évidemment ça ne vous permet pas de faire les mêmes dépenses budgétaires et en toute même n'auront pas le même impact sur les populations sur la stabilité économique sociopolitique et tout ça donc il faut nuancer à chaque fois pour en revenir à ces pays donc je fais une petite liste assez rapide on a donc à plus de 30% de dépendance européenne dans le budget 9 pays d'Afrique la Libye 72% Algérie 39% Gine équatoriale ça c'est sur une moyenne 2015-2018 donc c'est une moyenne annuelle sur 2015-2018 donc c'est pas ponctuel c'est plutôt durable et donc fondamental Libye 72 Algérie 39 Kine équatoriale 81% Sud-Soudan 78 Angola 56 Congo Brazaville 54% Nigeria 45% Gabon 35 Tchad 30 donc 9 pays d'Afrique il faut dire Philippe au lecteur d'études puisqu'on n'a pas pointé cet élément que globalement on estime et d'ailleurs on n'est pas les seuls que l'Afrique dans sa globalité et en particulier ses producteurs les plus majeurs sont partis pour un déclin tendanciel de leur production donc l'Algerie Nigeria l'Angola etc il pourrait y avoir donc un double choc il pourrait y avoir un double choc non seulement ils vont avoir une production en baisse et en plus si les revenus et la demande baisse on va dire ils risquent d'être vraiment écartés du marché par les gros producteurs qui eux vont avoir plus de répondants et pourraient négocier plus ou moins de gré à gré c'est déjà ce qui se passe entre certains producteurs de pétrole et certains gros raffineurs en Asie bon donc il y a des logiques nouvelles qui pourraient apparaître en termes de rapport entre pays consommateurs et pays producteurs qui ne sont pas celles qu'on a connues jusqu'à présent avec une espèce de marché où globalement il faut une offre qui répond à la demande et puis c'est le prix du dernier pari l'ajouté donc le prix incrémental du dernier pari qui conditionne les cours pourrait rentrer dans des logiques tout à fait différentes donc je continue juste sur ma liste de pays en Asie il y en a 4 donc bon là j'ai vu que en l'Azerbaïdjan c'est plutôt c'est même le Caucase mais bon 64% Timor-l'Est le pauvre Timor 52% le Sultanat de Brunei 43% le Kazakhstan 32% et au Moyen-Orient évidemment là on a l'Italie alors non des moindres évidemment en termes de dépendance Irak 89% Oman 76% Bahreïn 72% on peut imaginer que Bahreïn s'il y avait quelques difficultés financières l'Arabie Saoudite viendrait au secours de Bahreïn pour éviter que la population majoritairement chiite ne descende dans la rue ils l'ont déjà fait sans apporter de concours financiers mais par un concours militaire il y a quelques années au moment des partenaires bref il y a différents scénarios possibles du plus sympa au moins sympa l'Arabie Saoudite 69% Oweïd 52% l'Émirat Arabie Unie 52% l'Iran 34% et l'Atar 32% à titre de référence donc la Russie elle n'est qu'à 23% donc là on a vu tous les gros acteurs évidemment les États-Unis ne sont pas dans ce lot même si c'est un pays producteur évidemment très important de pétrole et de gaz puisqu'ils ont une économie tellement diversifiée que le ratio par rapport au PIB n'est pas atteint vu le reste donc il y aurait d'autres pays qui ne sont pas intégrés là je prends vraiment ceux qui sont vraiment aux carbures dépendants mais du coup quelle conclusion tu en tires de ce niveau de dépendance d'un grand nombre de pays matures déjà par rapport aux 16 pays qui approvisionnent l'Europe on s'aperçoit qu'on a Irak, Arabie Saoudite Kazakhstan, Nigéria Libye, Azerbaïdjan Iran, Algérie Angola, Koweï qui sont dans l'œil du cyclone parce que là on est tranquille mais qui risque d'être sur le parcours du cyclone bref ma conclusion si tant est qu'on puisse faire une conclusion à ce niveau de précision je dois bien dire même si c'est des faits précis ma conclusion une baisse de la rente en gros c'est quel impact sociopolitique alors le défi bon seront d'autant plus grands pour les régimes selon moi autocratiques en place dès lors qu'il pourrait voir la fin du pacte social en gros je schématise je caricature même votre générosité contre votre obéissance s'ils ne parviennent pas à temps à une diversification de leur économie et là le problème de la diversification de leur économie qui est un vieux c'est un peu l'art lésien pour les pays producteurs quand les cours du pétrole sont bas on parle de diversification et d'extrairement on n'en parle plus donc on va voir MBZ après les engagements sa vision 2030 bon bref il y en a certains qui pourront peut-être enfin tout le monde ne peut pas faire du tourisme ou des parcs de loisirs ou se lancer dans les services bon certains pourront d'autres moins bon sur ce point de la diversification peut-être on va peut-être s'y attarder parce que finalement puisqu'on est en plus au cœur du sujet au cœur de la question posée par le ministère des armées Francis Perrin comment est-ce que vous voyez alors effectivement Philippe a raison les cas sont très contrastés mais se projeter sur un déclin potentiel voire plus que potentiel disons de pays comme l'Algérie ou le Nigeria qu'est-ce que ça vous peut-être même on voit qu'il y a des débats sur le partage de la manne pétrolière entre achat de la paix sociale et investissement en Russie aujourd'hui quelle réflexion à grands traits ça suscite pour vous Francis ? Merci Mathieu Osano Philippe vient de mettre l'accent sur un sujet à la fois économique et géopolitique extrêmement important la situation de pays en développement avec une économie pas très diversifiée voire pas du tout face à ces perspectives évoquées dans le rapport du shift project en termes de production ou les perspectives en termes de baisse future de la consommation pétrolière par rapport à une évolution du bouquet énergétique mondial que cela vienne soit des tendances de tendances négatives en termes de production et d'exportation soit de tendances négatives en termes de consommation soit les deux pour ces pays là évidemment c'est dans tous les cas ce n'est pas une bonne une bonne perspective Mathieu Ozanot vous parliez à l'instant de l'Algérie Algérie pétrole et gaz 95% des exportations du pays c'est clair ce n'est pas un pays qui est actuellement du tout du tout préparé à une évolution économique sociale et donc aussi politique de l'ampleur de celle que nous sommes en train d'aborder et s'il n'y avait qu'un pays qui avait ce taux de dépendance en termes d'exportation on pourrait dire bon ben un problème un pays ce n'est pas trop grave c'est grave pour lui mais il n'y en a pas qu'un dans ceux que Philippe a cité il a pris les critères par rapport aux produits intérieurs bruts par rapport au budget il y a aussi le critère donc recettes pétrolières et aux gazières par rapport aux exportations et là donc on va trouver un certain nombre de pays dont ceux que Philippe a cité bien sûr qui auront des taux de dépendance par rapport aux hydrocarbures entre 80 et 100% de leurs exportations c'est évidemment absolument colossal la plupart de ces pays ne sont à mon avis aujourd'hui pas du tout prêts alors ils ne peuvent pas être prêts immédiatement ce n'est pas la question mais ne sont pas pour la plupart d'entre eux engagés de façon suffisamment importante dans la voie d'une réelle diversification économique je ne dis pas qu'il n'y en a pas Qatar Émirat Arabuni il y a des choses intéressantes Émirat Arabuni diversification énergétique diversification économique donc ça montre que ce n'est pas toujours mission impossible évidemment c'est un pays en même temps qui est extrêmement riche qui a une faible population qui a une rente pétrolière et gazière très importante parce que là encore c'est là le paradoxe quand on parle du pétrole c'est que c'est le pétrole qui permet la diversification par rapport au pétrole parce que pour se diversifier il faut investir et d'où la Norvège également très dépendant du pétrole ou du gaz des hydrocarbures c'est de la rente hydrocarbures c'est l'un des paradoxes clés mais pour moi la plupart des pays que Philippe a évoqués à juste titre ne sont pas pour l'instant et de loin suffisamment engagés dans une démarche active de diversification de leur économie ils en parlent mais en termes de stratégie cohérente en termes de moyens en termes de projets on est le plus souvent loin du compte pas dans tous les trésors mais le plus souvent loin du compte oui et puis il y a pardon il y a une loi de Murphy un peu dans cette histoire surtout quand on alors évidemment le cas est complexe mais on a l'exemple du Venezuela où il y a quand même eu un déclin de la production conventionnelle qui a précédé l'incapacité finalement du régime Chavez à continuer à financer la paix sociale mais dépendant dépendant ennemi Jacques Percebois vous l'avez évoqué avec pas mal d'ironie les pays consommateurs aussi sont très tributaires de la manne pétrolière finalement la TICPE en France c'est la quatrième source de recette de l'État donc il y a beaucoup de contradictions internes dans les objectifs des politiques de sortie des énergies fossiles en Europe est-ce que vous pouvez y revenir un peu sur ce rôle de juge et parti en fait de l'État stratège du point de vue de la sortie des énergies fossiles il faut regarder la part des faits d'annonce et puis la réalité alors c'est vrai pour les États comme pour les compagnies pétrolières pour les États il est évident que ça a été mentionné ils ont besoin de recettes le pétrole la TICPE c'est une recette importante qui finance d'ailleurs en partie les renouvelables ce qu'on oublie souvent donc on a besoin de recettes alors on peut toujours se rabattre évidemment demain sur l'électricité c'est probablement ce qui se fera davantage c'est pareil pour les compagnies pétrolières parce qu'aujourd'hui il y a quand même un élément un peu nouveau on le voit dans les conseils d'administration les assemblées générales des grandes sociétés pétrolières internationales que ce soit Total Exxon Shell les actionnaires disent préparer la transition ça c'est l'effet d'annonce alors ensuite quand on regarde les projets d'investissement dans l'exploration de ces compagnies on s'aperçoit qu'elles maintiennent quand même des projets importants donc il faut être réaliste le pétrole j'aime bien la formule de Fatih Birol qui disait il y a quelques années le pétrole c'est une petite amie que vous avez intérêt à quitter avant qu'elle vous quitte c'était à peu près ça mais en même temps cette petite amie elle vous rend beaucoup de service aujourd'hui c'est difficile de se passer du pétrole alors il y a des domaines où on peut trouver des substituts il est évident que si vous raisonnez sur les armées aujourd'hui se passer du pétrole pour le ministère des armées c'est pas très facile parce que les engins ils fonctionnent largement avec des produits pétroliers ceci étant il ne faut pas sous-estimer l'impact de l'augmentation des prix sur l'innovation et donc je vois par exemple il peut y avoir des innovations dans les biocarburants Shell je ne sais plus si c'est non je crois que c'est Exxon qui envisage de faire du pétrole à partir du plastique recyclé je veux dire il peut y avoir de l'innovation mais il est évident aussi que si les prix se mettent à rentrer on sait que c'est pas sur des niveaux de production oui bien évidemment oui mais je dirais les petits ruisseaux font les grandes rivières donc d'une certaine façon c'est en jouant un peu sur tout mais je ne dis pas que demain le pétrole produit à partir du plastique la question je dis simplement qu'il y a des substituts et notamment je crois qu'il faut pas sous-estimer le rôle du gaz je crois que c'est important notamment le rôle du gaz ok je vais inviter alors sur un exercice comme ça c'est un peu une gageure on n'a que la possibilité de lancer des pistes je vous invite à aller regarder le rapport et puis aller consulter les travaux de Philippe Jacques et Francis je voudrais inviter Olivier, Marc et Alain à se joindre virtuellement à nouveau à nous c'est-à-dire à rallumer leur caméra puisqu'on va on va passer sur une séance et restez avec nous Jacques Francis oui voilà je vais laisser la parole à Hugo donc Hugo Duternes qui a été un peu en soute si j'ose dire sur sur cet équipage bien Pierre en coiffure Hugo et ça va et donc Hugo a glané un certain nombre de questions un peu emblématiques parmi les très nombreuses questions qui nous ont été posées on a essayé d'en traiter un maximum Hugo si tu veux bien distribuer à qui à qui te semblent bon les questions que tu as retenues ça marche vous m'entendez ? on t'entend très bien alors j'ai essayé de sélectionner les questions les plus pertinentes et de les poser à qui de droit j'espère que ce sera le cas alors je vais commencer par une question pour Francis Perrin quelqu'un se demande bon c'est assez large mais quel à votre avis quel sera l'impact de la crise sanitaire sur l'industrie pétrolière et cet internaute notait que notamment il y avait un nombre important de faillites dans le monde pétrolier il cite notamment Pioneer Natural Resources Schispik Energy bon ça c'est plutôt des des compagnies de pétrole de schiste mais voilà qu'est-ce que vous voyez dans la période post-Covid concernant l'industrie pétrolière alors Francis donnez l'exemple vous qui êtes rompu aux exercices médiatiques pour faire des réponses courtes s'il vous plaît merci beaucoup Mathieu Osano merci pour cette question alors impact sur le monde pétroli l'impact Covid personnellement personnellement je pense que l'impact de cette pandémie ne sera pas forcément aussi importante qu'on le dit souvent sur le secteur pétrolier en termes de prix du pétrole on est aujourd'hui avec un prix du Brent entre 68 et 69 dollars par baril on est revenu au niveau des tout premiers jours de l'année 2020 avant la pandémie en termes de prix du pétrole l'effet Covid s'est terminé alors les prix du pétrole ce n'est pas que c'est pas tout le secteur pétrolier mais c'est quand même important de le rappeler ce qui est beaucoup plus important pour le secteur pétrolier que le Covid c'est la lutte contre le changement climatique ça c'est le grand défi pour tous les acteurs pétroliers compagnie pétrolière secteur du parapétrolier et évidemment pays producteurs et exportateurs de pétrole et ce défi là il n'est pas lié à la pandémie du Covid il a commencé avant il n'est pas arrivé en 2020 ce n'est pas un défi de court terme c'est un défi de moyen terme long terme et très long terme mais le secteur pétrolier a beaucoup souffert vous l'avez rappelé dans votre question en 2020 plusieurs sociétés ont dû fermer boutique d'autres ont dû vendre des actifs pour avoir du cash d'autres ont été rachetés par d'autres Chevron l'an dernier a mis deuxième pétrolier américain a mis 13 milliards de dollars sur la table pour racheter un autre pétrolier américain Nobel Energy et en octobre 2020 Nobel Energy a disparu gobé par Chevron ce qui montre d'ailleurs aussi que dans une crise une crise ce sont aussi des opportunités notamment pour les acteurs les plus puissants d'une industrie ceux qui ont les poches financières les plus profondes donc il y a eu des morts l'an dernier notamment Etats-Unis Canada il y en aura encore en 2021 mais les grands acteurs pétroliers sont toujours là certains ressortiront même renforcés par des opérations de fusion acquisition de compagnies ou d'actifs mais leur grand défi ce n'est pas la pandémie de Covid en 2021 la consommation pétrolière mondiale après avoir baissé d'environ 9 millions en 2020 va augmenter de 5 à 6 millions de barils par jour et alors on ne reviendra pas au niveau de 2019 mais au dernier trimestre 2021 on sera quasiment revenu aux 100 millions de barils par jour en 2019 mais pour moi le grand défi ce n'est pas Covid-19 c'est lutte contre le changement climatique ce qui normalement si on est cohérent aboutit à faire reculer la part des énergies fossiles dont le pétrole dans le bouquet énergétique mondial et ça pour des acteurs très dépendants du pétrole comme ceux que nous venons d'aborder qu'ils soient acteurs publics ou acteurs privés ça c'est un défi majeur beaucoup plus important que la pandémie de Covid on dit souvent il y a avant et après la pandémie pour le monde pétrolier il n'y aura pas forcément l'après ne sera pas forcément différent de l'avant l'autre le défi du climat ça c'est autre chose merci beaucoup peut-être une question aux auteurs de l'étude pardon une question peut-être aux auteurs de l'étude oui justement j'allais poser une question on les a chanté sur la question sur la séance de questions réponses tout à l'heure j'allais justement poser une question à Marc Blaiseau je ne sais pas s'il est toujours là il est là il est toujours là il est là alors comme je l'ai répété dans le chat le Brésil et la Guyana ne font pas partie de l'étude néanmoins c'est tellement revenu que je vais profiter qu'on a Marc sous la main pour lui poser la question qu'est-ce que tu penses Marc des découvertes récentes qui ont eu au Guyana est-ce que ça change quelque chose au niveau de l'approvisionnement pétrolier mondial et également la question qui revient sur l'augmentation de la production au Brésil est-ce que toi tu as des éléments je sais que tu connais bien ces pays on peut commencer par le Guyana auquel on peut peut-être ajouter le Suriname maintenant puisque c'est un peu la même thématique qui s'est étendue dans la partie occidentale du Suriname suite aux découvertes d'Exxon je pense que si on regarde ce qui a été découvert par Exxon peut-être une dizaine de milliards de barils on aura un million de barils de jour de production maximum donc par rapport aux chiffres qu'on vient de citer de 100 millions de barils de jour on parle du pourcent donc je ne pense pas que ce soit fondamentalement majeur c'est certainement bien pour les approvisionnements peut-être autour de ce bassin de Guyana peut-être jusqu'en Europe mais ce n'est pas fondamental le Brésil et en particulier l'antésalifère s'il monte à 3 millions de barils de jour c'est bien ça aussi c'est une exploration et une production qui est particulièrement compliquée avec des champs difficiles très profonds dans des carbonates avec des gaz acides associés du CO2 en particulier là aussi on est à plateau bientôt il y a encore quelques puits à faire un peu au nord dans le bassin de Campos que va commencer Exxon dans les mois qui viennent associé à Petrobras et à Equinor on verra ce qu'ils vont trouver mais ça va être du genre qui était très beau pour le Brésil mais on va peut-être aussi augmenter d'un million de barils de jour si tout va bien ok merci je rappelle d'un mot le Brésil n'est pas dans le champ de l'étude tout simplement parce que le Brésil n'exporte guère voire quasiment pas en Europe on peut noter que dans l'étude il y a très peu de pays d'Amérique du Sud comme disait Olivier à l'État et en Chine oui alors pardon la question suivante qui est assez large ce sera pour Alain Lennet s'il est toujours avec nous oui je suis là ok pardon je ne vous voyais pas sur l'écran c'est pour ça comme vous dans l'étude vous avez été chargé de refaire les modèles de production des champs là il y a une question qui parle de l'impact du progrès technique sur la production future est-ce que vous en tant que vous avez été responsable de l'exploitation de plusieurs gisements de pétrole est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une rupture technologique qui va permettre d'exploiter le pétrole qu'aujourd'hui on n'arrive pas à extraire d'un gisement par exemple alors ça dépend de quel endroit d'abord première chose par exemple le Venezuela si je prends le Venezuela qui il y a à peu près 2000 milliards de barils en place et les récupérations que l'on a sur ces huiles lourdes c'est de l'ordre de 5 à 7% mais que ça c'est déjà avec des techniques normales de production normale le problème qu'il y a eu au Venezuela c'est que avec l'arrivée de Chavez et toute la partie sociale où on dépensait beaucoup d'argent pour tout le monde on a sous-investi on a pris l'argent de PDVSA pour le donner à des gens et donc on a réduit fortement la production parce qu'on avait beaucoup on n'avait plus beaucoup de puits ou d'opérations sur les puits c'est une des raisons pour lesquelles et c'est une des principales raisons pour lesquelles la production est passée de 2,3 millions à 2,4 millions de barils jour à 400 000 barils jour actuellement c'est surtout un sous-investissement et d'autre part les compagnies internationales qui sont parties elles aussi qui avaient de la technologie ont été remplacées surtout beaucoup par des militaires parfois et résultat on a géré le champ d'une manière catastrophique donc on a comme c'est des huiles lourdes qui sont assez complexes à produire on a un peu massacré certains champs mais ça ne veut pas dire que par exemple pour le Vénézuire pour reprendre l'exemple si on mettait de nouveau des compagnies internationales pour revenir et retravailler de manière correcte sur ce champ-là sur ces champs-là je dirais qu'il y a quand même pas mal de choses de potentiel qui pourraient sortir du Vénézuire et ça donc les réserves ça dépend vraiment de la politique mais je ne pense pas qu'on a beaucoup produit de ces champs-là et qu'il y a encore un potentiel important donc ça c'est une première chose pour les huiles lourdes le Canada et enfin pour le Vénézuire et le Canada par exemple c'est la même chose ça va dépendre du prix du baril si le prix est beaucoup plus élevé à ce moment-là par exemple pour le Canada il faut à peu près dans les 80-90 dollars voire 100 dollars le baril pour que ça soit rentable pour le Vénézuire c'est à peu près la même chose il ne faut pas quand on exporte le pétrole du Vénézuire les pétroles bruts ce qui sort à 3 000 centivoises il faut le mélanger avec un autre brut qui vient pour qu'on puisse se transporter jusqu'à une raffinerie etc donc c'est des coûts qui sont quand même assez importants et donc à 50 dollars 60-70 dollars des compagnies internationales sera tout à fait capable de remonter la production de la production du Vénézuire maintenant il y a aussi tout ce qui est EOR Enounce Oil Recovery ou alors on appelle la production améliorée du pétrole la même chose pour un prix du baril qui monte à 50 100 vers 100 dollars il y a beaucoup de projets qui repartaient et qui ont été arrêtés parce qu'injecter des polymères ça coûte cher mais il y a pas mal de gens qui pourraient encore remonter en production avec ces techniques-là mais qui coûtent très cher Merci beaucoup Hugo peut-être une question sur le résultat de l'étude j'imagine qu'il y en a beaucoup notamment sur ce qu'on raconte sur les conclusions des auteurs sur la décennie 2020 peut-être pour Olivier Oui alors Olivier il y a une question qui je pense vous est adressée il y a un auditeur qui se demande quels éléments d'explications le Shift à travers de cette étude a pu fournir pour expliquer que l'Europe voit sa consommation de pétrole diminuer depuis déjà plusieurs années est-ce que vous souhaitez répondre à cette question ? Sur le déclin de la consommation européenne ? Oui est-ce que c'est dû il faut lire l'étude pour le savoir mais vous pouvez peut-être répondre en premier est-ce que c'est dû à une baisse de production des pays fournisseurs ou est-ce que c'est dû à d'autres facteurs ? Je crois que je vois il y a effectivement il y a effectivement à un endroit du rapport effectivement l'observation que les effectivement les approvisionnements pétroliers du périmètre UE27 se sont effectivement contractés par rapport à une période antérieure alors que de façon cocomitante la production des 16 pays fournisseurs continuait d'augmenter c'est-à-dire que c'est un phénomène qui a été observé effectivement essentiellement entre depuis 2010 si cette question enfin si le lecteur ou l'auditeur fait référence à ce passage il est effectivement mentionné mais c'est un c'est une question ouverte que ce tassement à minima ce tassement de la consommation et cette réduction des importations est effectivement concomitante d'une poursuite d'une progression de la production des 16 pays que nous avons étudiés ce qui effectivement pose en filigrane la question de la contrainte qui s'est exercée peut-être en d'autres termes est-ce qu'il s'agit d'une d'un tassement voire d'une réduction marginale de la consommation et des besoins indépendamment du contexte général du marché pétrolier mondial ou bien est-ce que ce début de réduction des besoins en tout cas satisfait semble-t-il est le résultat d'une concurrence accrue au niveau mondial c'est-à-dire d'un début de mise en concurrence peut-être pas frontale mais avec une zone de frottement je dirais plus forte que ça n'a été dans le passé avec les autres grandes zones importatrices du monde sauf erreur de ma part il a été rédigé dans le rapport que cette question n'est pas tranchée en tant que telle mais c'est une hypothèse qui n'est pas déraisonnable de penser qu'il y a en fait deux éléments de réponse premier élément de réponse sont des éléments strictement endogènes à la zone de consommation en Union européenne c'est-à-dire des paramètres propres à chacun des pays qui ont je dirais la main sur plusieurs leviers qui dimensionnent de façon je dirais plus ou moins instantanée ou plus ou moins décalée dans le temps l'évolution de la consommation en premier lieu la fiscalité également des dispositions réglementaires qui sont de nature à je dirais à influer sur les volumes de consommation des différents segments de consommation des différents types de consommateurs donc premier élément de réponse il y a forcément dans une certaine mesure l'origine de ce phénomène dans des dispositions et dans des décisions propres à chacun des pays membres et probablement mais dans une proportion que moi pour l'instant je ne peux pas chiffrer en tout cas un début de concurrence peut-être plus comment dirais-je plus intense que ça a été dans le passé avec les autres grandes zones importatrices on a cité la Chine l'Inde évidemment parce que ce sont des évidences mais ce serait je dirais un symptôme d'un début de je dirais de tensions sous-jacentes tendancielles croissantes par je dirais par disparition des marges de manœuvre dont disposeraient les différents pays consommateurs pour avoir accès aux approvisionnements qui leur sont nécessaires merci beaucoup Olivier il nous reste le temps pour une dernière question Hugo choisis-la bien et puis il sera temps de conclure écoute je vais te la poser à toi Mathieu non la réponse est non absolument pas jamais alors cette question est un peu provoque mais je trouve qu'elle est quand même symptomatique de quelque chose qui revient souvent quelqu'un dit qu'on a souvent annoncé le pic de pétrole en 2008 et là cet internaute souligne malicieusement que notre étude le placerait plutôt en 2020 donc le pic pétrolier un mythe d'après les données de Ristad d'après aussi ce qu'indique l'AIE donc les données historiques sur lesquelles on a travaillé donc on n'a pas changé quand on parle de 2 minutes on parle du pétrole conventionnel effectivement on ne l'a pas rappelé on ne l'a pas rappelé et brut et brut et on ne parle pas NGL on ne parle pas condensat absolument absolument ni de 30% de la production mondiale c'est un élément de diagnostic Brésil, Amérique du Sud etc absolument parce qu'on n'a pas travaillé sur l'ensemble de la production mondiale les 16 producteurs je crois c'est de l'ordre de 70% de la production mondiale qui est constituée par les 16 producteurs alors quand on parle d'un pic du pétrole de la production de pétrole conventionnel brut en 2008 c'est un état de fait c'est un fait correct qui fait consensus aujourd'hui d'après les données historiques alors on est légèrement en dessous donc c'est difficile de parler d'un déclin prononcé de cette production de pétrole conventionnel mais c'est quand même un élément très important puisque l'AIE notamment qui fait référence qui est la source de référence ne s'attend pas compte tenu des réserves de pétrole conventionnel et des coûts découvertes à ce que ce record de 2008 soit battu c'est un élément à mon avis prudentiel essentiel sur cette problématique de constater que l'or noir au sens plein du terme c'est-à-dire le pétrole conventionnel brut a franchi son pic en 2008 vraisemblablement d'après les sources de référence de manière irrevocable je précise à nouveau on l'a dit je crois que le pétrole conventionnel brut constitue encore aujourd'hui de l'ordre des trois quarts ou des quatre cinquièmes de la production totale de carburant liquide donc ce n'est pas un petit sujet et précisément ce que cherche à pointer l'étude c'est que là où on a beaucoup et à juste titre parlé de la capacité à remplir la baignoire avec notamment les pétroles non conventionnels et en particulier avec le pétrole de schiste la question qui a été très peu débattue et qui nous intéresse notamment au sein de l'association pour l'étude du pic pétrolier c'est le rythme auquel la baignoire se vide parce que la problématique c'est une composition des deux donc c'est un des objectifs de l'étude c'est d'inviter j'espère qu'il y aura d'autres travaux qui vont reprendre le flambeau à moins se focaliser exclusivement sur le développement des productions futures mais à regarder le rythme du déclin de la production existante à la fois d'un point de vue de la sécurité des approvisionnements des pays importateurs comme nous et aussi j'y reviens quand même parce qu'on n'a pas eu le temps de repasser la parole à Philippe du point de vue de la stabilité d'État qui sont tributaires de la manne pétrolière et dont la production est vouée semble-t-il en tendance je pense notamment à nos amis algériens a décliné et je peux vous dire peut-être pour conclure sur cet aspect-là que pour l'homme de la rue en Algérie l'évolution récente de la production de la Sonatrac de la compagnie nationale algérienne c'est très concret c'est très concret et on est là face à un problème qui est fondamentalement géologique il y a de très bons ingénieurs réservoirs algériens ils font appel aux meilleures compagnies occidentales pour travailler voilà donc c'est aussi et peut-être pour conclure c'est la commandite sur ce travail-là du ministère des armées elle conduit pour nous à avoir un regard prudent raisonnablement prudent j'y reviens à considérer l'évolution de non seulement des approvisionnements de l'Europe qui se pose en champion du climat mais qui pour l'instant qui a des objectifs extrêmement ambitieux mais qui reste largement virtuel en termes de sortie de pétrole d'une part et d'autre part du point de vue de la sécurité en tout cas de la préservation d'un certain équilibre social à l'échelle régionale et à l'échelle dans ce nombre de pays qui sont intimement liés au destin de l'Europe je pense en particulier évidemment aux producteurs majeurs de l'autre côté de la Méditerranée et de l'autre côté de l'Europe on a très peu parlé de la Russie mais c'est vrai que c'est une conclusion très forte de l'étude d'estimer qu'il y a un fort risque qui est confirmé aujourd'hui par les analyses du Kremlin d'avoir un déclin si ce n'est dans les années qui viennent éventuellement même dans les années qui viennent mais en tout cas de manière assez inexorable la conclusion principale de l'étude c'est de dire il y a des risques sur cette décennie il y a des risques forts sur cette décennie et ces risques apparaissent inexorables pour la décennie suivante alors on s'éloigne un peu de l'étude mais du coup un spectateur un internaute signalait que récemment il y a eu des cyberattaques sur des infrastructures au Léoduc aux Etats-Unis je crois ou au Gazoduc je ne me rappelle plus bien et il se demande si pardon si ce genre de ce genre de de phénomène va se répéter à l'avenir et si on peut le lier à une certaine géopolitique pétrolière voilà c'est une bonne question effectivement parce qu'on sait que les infrastructures énergétiques font partie des principales cibles on va dire des des terroristes de l'internet ou de ou du hacking donc qu'ils soient là en l'espèce des personnes qui apparemment recherchaient un gain pétuniaire bon donc c'était pas tellement on va dire une opération à vocation essentiellement politique même si le timing était parfait au début de la driving season aux Etats-Unis il y aurait un impact inévitable sur les approvisionnements pour toute la côte est des Etats-Unis et donc ça ferait monter les prix donc bref c'est les infrastructures énergétiques comme les réseaux de l'ONU mais aussi les centrales électriques enfin bref toutes les infrastructures énergétiques fonctionnent à base informatique dès lors que la cybersécurité n'est pas assurée vous avez une menace qui plane et qui peut frapper à tout moment aux infrastructures et je vais même aller plus loin bon au cours de différentes attaques les uns chez les autres les américains attaquant en réponse ou de façon eux-mêmes très gentille des sites russes ou chinois et les chinois et les russes s'attaquant aux infrastructures américaines bref ils logent des logiciels dormants on les appelle ça comme ça ils en mettent tellement sur certains réseaux que bon les experts en cybersécurité arrivent en identifier trouver certains mais ils savent très bien qu'au fond ils ne les trouvent pas tous parce qu'il y en a certains qui sont cachés qu'on ne peut pas situer ou identifier et qui par contre pourront être activés dans l'avenir et ça tout le monde le fait je veux dire les Israéliens ont fait sur les centrales énergétiques les centrales nucléaires en Iran c'est quelque chose qui à l'évidence va avoir de plus en plus importance dans ce qu'on appelle la sécurité énergétique dans l'avenir et on n'est qu'au début de l'histoire et plus on va aller vers justement une consommation basée sur l'électricité plus les réseaux électriques vont devenir des cibles potentielles et là c'est toutes nos conditions de vie plus ce sera du tout électrique plus nos sociétés sont vulnérables ok merci beaucoup Philippe bon je crois qu'on a ouvert énormément de perspectives donc je formule le souhait que ce travail soit un travail début d'autres on appelle d'autres notamment sur la réflexion en termes de sécurité et puis et puis aussi évidemment je dois y revenir sur le fond du propos pour nous au Shift qui est d'articuler c'est la vocation de ce travail de permettre d'articuler des stratégies d'évolution énergétique pertinentes voilà écoutez il me reste à vous remercier tous participants et auditeurs qui ont eu la patience de nous suivre pendant deux heures et demie sur un sujet ardu et bien souvent peu débattu ou mal compris merci encore infiniment à Marc et à Alain en particulier pour leur travail bénévole je le redis c'est un gain absolument incomparable d'avoir un niveau d'expertise tel que le vôtre sur un travail comme celui-là merci à tous merci à tous le rapport est en ligne sur le site depuis quelques heures la présentation d'Olivier Alain et Marc sera également mise à disposition et puis je vous invite à regarder ce qu'on va produire justement sur l'articulation de stratégies cohérentes de transition énergétique au Shift Project dans le cadre de notre projet phare de cette année dans la perspective des prochaines présidentielles que nous avons modestement intitulé le plan de transformation de l'économie française merci à tous et bonne très bonne soirée d'autant que le beau temps est revenu profitons-en il n'y a pas que des bouleversements climatiques il y a aussi des jolies fin de mois de mai merci à tous merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir C'est parti !